Alors, on va débuter, il est 19h. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous soutenir la bienvenue à tout le monde. Les conseillers présents, bienvenue. Mme Castillo également, comme assistante de référence, vous souhaitez la bienvenue. Les gens en place, bien entendu, les gens qui nous regardent via Télévague, je vous souhaite la bienvenue également à cette séance. Alors, comme nous avons le quorum, nous allons maintenant débuter la séance. Je vous en fais faire la lecture de l'ordre du jour. Tout d'abord, le point 1, ouverture de la séance. En deux, constatation du quorum. Trois, adoption de l'ordre du jour. Quatre, nomination d'une secrétaire, d'un ou d'une secrétaire à l'Assemblée. En cinq, dépôt de documents et de correspondance. Une lettre du ministère des Transports et de la mobilité durable du NTQ. En six, approbation du procès verbal antérieur, celui du 12 février 2024. Quatre, en sept, administration générale et finances. 7.1, adoption des comptes à payer. 7.2, suivi du budget mensuel le février 2024. En huit, affaires des contribuables. Neuf, autorisation du directeur général afin de communiquer avec le ministère des Affaires municipales d'Habitation sur une session d'information sur le rôle des élus qui sera tenu à la Ville de Passepébiac. En dix, résolution parc d'extension du programme TAPU parc linéaire. En onze, nomination superviseur aux événements. Douze, nomination du poste de préposé au comptoir alimentaire et de l'accueil au bar et ou à la billetterie. En treize, acquisition des véhicules utilitaires électriques pour le camping Passepébiac sur mer et les cabines de plage. En quatorze, immatriculation du véhicule utilitaire électrique pour le camping Passepébiac sur mer et les cabines de plage. En quinze, programme éco-camionnage du véhicule utilitaire électrique pour le camping Passepébiac sur mer et, bien entendu, les cabines de plage. En seize, avis de motion de l'adoption du règlement d'emprunt 2024-540, décrétant une dépense de 4,390,000 $ et un emprunt de 760,000 $. du PAVL 2023, du programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement, réfection de pavage de deux sections de la rue Saint-Piedis. En dix-sept, dépôt de projet de règlement d'emprunt 2024-540, décrétant une dépense de 4,390,000 $ et un emprunt de 760,000 $ du PAVL 2023, volet redressement. Encore une fois, réfection de pavage de deux sections de la rue Saint-Piedis. En dix-sept, l'adoption du premier projet de règlement 2024-538, modifiant le règlement 2009-325, le règlement de zonage de la Ville de Passepébiac. En dix-neuf, directives de changement numéro un, la restauration de la toiture de la mairie et restauration de la toiture de la façade du présbytère de Passepébiac. En vingt-sept, directives de changement numéro deux, restauration de la toiture de la mairie et la restauration de la toiture et de la façade du présbytère de Passepébiac. Présence de plomb. En vingt-et-un, mise en œuvre d'un plan de gestion des actifs en eau. En vingt-deux, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. En vingt-trois, adoption du règlement du camping Passepébiac-sur-Mer de la saison 2024. En vingt-quatre, pardon, achat en commun 2024 de la MRC de Bonaventure. Vingt-cinq, délégations de compétences matières recyclables à MRC de Bonaventure. En vingt-six, mise à jour valeur assurable des biens de la Ville. En vingt-sept, nomination de la représentante municipale du réseau biblio de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. En vingt-huit, autorisation de paiement AXECO, soit la toiture de la Maison des Jeunes. En vingt-neuf, soumission gris à gris, achat d'un balai ramasseur mécanique. En trente, soumission gris à gris, réparation de la toiture du pré-eau au camping Passepébiac-sur-Mer. En trente-et-un, soumission gris à gris, garde-corps avec mât pour le service en traitement des eaux. En trente-deux, ouverture de poste 30 jours 2024, autorisation au directeur des sports et des activités récréatives. En trente-trois, mise à jour au programme de santé spécifique aux établissements. En trente-quatre, demande de paiement pour honoraires professionnels, études, assoles et le pages avocats incorporés. En trente-cinq, Société canadienne La Croix-Rouge, nouvelle entente de service aux personnes sinistrées, la version finale, dont le dossier de 507-163. En trente-six, programmation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive du 13 mars 2024. En trente-sept, autorisation, course, bouge, jusqu'au bout du monde, deuxième édition. En trente-huit, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. En trente-neuf, dont et ou, comme en dites, quarante, rapport des membres du Conseil. Quarante-et-un, affaires nouvelles, quarante-deux, périodes de questions. Et enfin, quarante-trois, la levée de l'Assemblée. Je vous prépare également que dans cet ordre du jour, il y a quelques points qui seront reportés. Mais malheureusement, on était déjà inscrits là-dedans. Alors, on en ferait part durant la séance. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un qui fasse la proposition de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, non seulement. Je vous remercie. Tout le monde est d'accord avec ça. M. McClinton, ça va pour vous également? Oui. Mme Anglart? Oui. Oui, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. En quatre nominations d'une ou d'un secrétaire d'Assemblée, considérant l'absence aujourd'hui de M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, la présente séance ordinaire du conseil, la séance ordinaire du conseil municipal, il est donc proposé par et résolu à de nommer Mme Lina Castilloux, assistante greffière, qui agira à titre de secrétaire d'Assemblée pour la présente séance ordinaire du conseil municipal. Ça va pour vous, je suppose, Mme Castilloux. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Mme Côté, je vous remercie. M. McTanton, ça va pour vous? Oui. Mme Anglart également? Également. M. Laplante? Oui. Et Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté, résolu à l'unanimité, de nommer Mme Lina Castilloux, assistante greffière, qui agira à titre de secrétaire d'Assemblée pour la présente séance ordinaire du conseil municipal. Ce qui nous mène maintenant au point 5, dépôt de documents et de correspondances, en fait, c'est qu'on a reçu une lettre du ministère des Transports, de la mobilité durable, du MTQ. Vous vous souvenez, à quelques réunions, on avait parlé pour les limites des vitesses. Je vous avais informé que ça pouvait prendre presque 18 mois avant d'avoir une réponse au niveau du centre de petite enfance, la Marinière. Bien, on en a eu une plus vite que prévu. Elle est arrivée la semaine passée. En fait, c'est que la limite de vitesse est maintenant réduite à 70 km heure et, pour le ministère des Transports, l'environnement routier correspond à une limite de vitesse affichée à 70 km heure et que cette dernière est conforme selon la procédure de détermination de la limite de vitesse sur le réseau routier supérieur du ministère. Conséquemment, une diminution de la limite de vitesse de 50 km heure sur ce tronçon-là n'est pas justifiée. Il risquerait, bien entendu, d'engendrer un faux sentiment de sécurité, puisqu'elle ne serait pas respectée. Alors, c'est l'évaluation et la conclusion du ministère des Transports. Je voulais en faire part parce qu'on avait parlé à quelques rencontres passées déjà. Au point 6, maintenant, l'approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par et résolu à que le procès-verbal antérieur de la séance suivante soit approuvé tel que rédigé. Alors, on parle ici du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février dernier, 2024, et conformément à l'article 333, alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux des copies ayant été remises à chaque membre du conseil, soit plus de 24 heures avant la séance. Que tout le monde a consulté son procès-verbal. Si oui, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Anglart. M. McNaughton, ça a été pour vous également? Oui. M. Laplante, oui? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglart et résolu à l'unanimité que le procès-verbal antérieur de la séance suivante soit approuvé tel que rédigé. On parle du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2024. Au point 7, administration générale et finances. 7.1, adoption des comptes à payer. Alors, on a des comptes ce mois-ci pour 305 052 $ et 55 sous. Alors, on va arrondir à 305 052. Et là-dedans, on a des comptes importants. On a d'ailleurs, on avait parlé à la dernière réunion, alors ça a passé au mois de février, 78 141 $ qui était la rudée, la finalité de ce projet-là. Donc, vous vous souvenez, alors c'est maintenant réglé. Et également, on a un montant un petit peu plus exagéré que d'habitude, peut-être pas exagéré, mais un montant qu'on n'a pas régulièrement, qui est 9 186 $. Le site, c'est un versement qui a été fait pour la cybersécurité, vous savez, l'enjeu qui est parti actuellement avec la firme Raymond Chabot de Grant Arnton, afin de sécuriser toutes les informations personnelles et les communications confidentielles qu'on a ici à la Ville. Ce qui fait qu'on a un mois normal, en fait, de 217 725 $ au mois, qui contribue à tous les coûts fixes et tous les paiements que nous avons fait régulièrement pendant le mois. Alors, je ne sais pas si ça faisait des choses ajoutées. Sinon, j'aurais encore une fois, s'il voulait, besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je propose. Mme Langlois, je vous remercie. M. McAnton, les comptes à payer, ça va pour vous? Oui. Mme Anglois? Oui. Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté, pardon. Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de février 2024, soit un montant de 305 052,55 $, soit approuvé pour paiement. Ce qui nous mène maintenant au point 7.2, qui est le suivi du budget mensuel pour le février 2024. Alors, il est proposé par et résolu à que le rapport état des activités financières, en date du 29 février 2024, soit adopté. On parle ici actuellement d'un, normalement, on devrait être à 16,66, quand on est rendu au deuxième mois. On est à 14,28. Alors, on a bien entrepris l'année. Il y a des postes, des fois, qui coûtent un petit peu plus cher. Il y en a qui coûtent moins cher. Mais, en général, dans l'ensemble des états financiers, on suit quand même une bonne vitesse de croisière. Alors, on est à 14,28. Et alors, la normale devrait être 16,66. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, des choses à ajouter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. McNaughton, je vous remercie, Mme Anglard, pour vous, ça va? Oui, en accord. Oui, M. Laplante? Oui. Oui, Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité le rapport état des activités financières, en date du 29 février 2024, soit adopté. On est maintenant rendu au point 8, l'affaire des contribuables. Je vous invite, si vous avez des choses à nous partager, des questions, bien entendu. Et on se donne toujours un délai d'une quinzaine de minutes, comme on a pris l'habitude depuis le début de l'année. Alors, je vous invite à vous avancer si vous avez des choses à nous partager. Alors, sinon, on va continuer au point 9. Je pense que je peux prendre ça comme acquis. Il y a l'autorisation du directeur général afin de communiquer avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour une session d'information sur le rôle des élus qui sera tenue à la Ville de Passe-Fébiac. Alors, considérant qu'après le scrutin du 8 octobre dernier 2023, une séance d'information est disponible pour les nouveaux élus de la Ville de Passe-Fébiac par une personne ressource du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, à communiquer avec la personne ressource du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de tenir cette session d'information sur le rôle des élus qui sera tenue prochainement à la Ville de Passe-Fébiac. En fait, c'est un exercice, on en a parlé, qu'on a fait en début de mandat. Depuis l'arrivée de Nouvelle-Élou, on pensait l'exercice encore intéressant et même avec, si je me souviens bien, même les directeurs de services avaient été invités également. Alors, ça nous permet de nous rafraîchir, nous permet de continuer pour atteindre, bien entendu, nos souhaits les plus importants dans la plus grande légalité possible. Alors, vous savez ce qu'il y en est. Si vous n'avez pas d'intervention, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Si vous me permettez, j'ai un petit commentaire à faire là-dessus. Alors, cette résolution-là, je suis favorable, mais disons que j'ai un petit malaise avec le timing puis avec la façon dont ça m'a été amené. En fait, on ne va pas se le cacher, j'ai une façon différente de faire de la politique municipale. C'est-à-dire que je crois au débat public, j'affiche mes positions politiques plutôt clairement, je crois qu'une bonne partie de mon rôle, c'est à la fois d'informer, mais aussi de convaincre les citoyens de l'importance de certaines décisions puis de certains projets. Puis aussi, en coulisses, je travaille activement parfois à rédiger des projets de résolution ou des projets de règlement par rapport surtout à mes dossiers pour ensuite les soumettre au conseil pour études. Et je soumets beaucoup d'idées concrètes au conseil puis je vois beaucoup mon rôle comme un rôle d'apporter des nouvelles idées. Alors, tout ça, je pense que fondamentalement, c'est le rôle d'un élu. Je ne me vois pas comme un administrateur municipal sur un conseil d'administration, mais bien comme un conseiller municipal, ce qui pour moi implique un rôle qui est davantage politique. Et parfois, j'ai aussi l'impression que le rôle d'élu municipal, on ne le voit pas autour de la table de la même façon. Et c'est bien correct. Mais je pense que c'est important qu'on se respecte là-dedans. Moi, les vérifications que j'ai pu effectuer sur la manière dont j'effectue mes travails, ce serait tout à fait légal. Mais donc, j'ai l'impression que la rencontre vient en partie en lien avec ça. Comme je dis, j'ai l'intention de voter en faveur parce qu'au final, il n'y a rien de mal de discuter avec le mamache puis de clarifier le rôle de tout un et chacun. En fait, je pense que ça peut aider à faciliter les choses autour de la table. Puis c'est important qu'on se respecte dans la façon d'exercer notre mandat à notre propre façon. Et je pense aussi que ça pourrait favoriser la cohabitation. Et je peux seulement être favorable à ça. Mais j'ai quand même un petit malaise. C'est-à-dire que conjointement avec d'autres choses que j'ai pu entendre, d'autres choses que j'ai pu entendre aussi, notamment à travers la ville, j'ai la crainte que ça fasse partie d'une manœuvre, ou du moins que ça faisait partie d'une manœuvre qui visait peut-être un peu à me remettre à ma place. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais bon, c'est certaines choses qui sont parvenues à mes oreilles par la population. Et au final, tout ça pourrait aussi me rendre craintif, d'une certaine manière de prendre la parole en public. Ça pourrait me dissuader de le faire. Et là-dessus, simplement, j'aimerais appeler à la vigilance ce soir. Mais je pense que cette rencontre-là pourrait être utile puis pourrait justement permettre d'adresser certaines de ces questions. Alors, le plus est là, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglade? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolue à l'unanimité d'autoriser le législateur général, M. Daniel Langlois, à communiquer avec la personne de ressources du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de tenir cette session d'information sur le rôle des élus qui sera tenu prochainement à la Ville de Passe-Pébiac. Au point 10, résolution, demande d'extension du programme d'appui du parc linéaire. Alors, considérant la résolution 2020-02-51, considérant la résolution 2022-03-70, considérant l'octroi le 2 juillet 2020 d'une aide financière maximale de 1,045,574 pour la portion financée par le gouvernement à la Ville de Passe-Pébiac par le ministère des Transports pour la réalisation d'un réseau de transports actifs d'une longueur de 6 235 m sur le territoire de la Ville de Passe-Pébiac, considérant la réalisation de pistes cyclables sur la 3e avenue Est et la rue Saint-Pédis avec le soutien du programme d'appui, considérant également qu'en date du 12 février 2024, ce réseau de transports actifs de 6 235 m n'a toujours pas été complété, considérant que le contexte inflationniste pousserait temporairement la Ville de Passe-Pébiac à réduire l'ampleur du réseau de transports actifs prévus à la demande initiale, considérant la volonté du conseil municipal de poursuivre malgré tout le développement du transport actif sur son territoire en priorisant les sentiers prévus au projet de parc linéaire, permettant ainsi de relier deux écoles au complexe sportif et d'offrir un espace de transport actif sain et sécuritaire, considérant que les sentiers prévus au projet de parc linéaire sont au cœur de la demande d'aide financière autorisée en 2020 dans le cadre du programme TAPU, considérant que les appels de projets pour le programme TAPU dans le cadre de l'année financière 2024-2025 ont pris fin le 12 janvier 2024, considérant la nécessité pour bénéficier de l'aide financière octroyée en 2020 de formuler une demande d'extension par le ministère des Transports, considérant la volonté renouvelée du conseil municipal de faire bénéficier de cette aide financière et des projets qui sont associés à ses citoyens, et est donc posé par et résolu à de mandater M. Daniel Langlois, directeur général, de formuler une demande d'extension de l'aide financière octroyée à la ville de Passe-Pébiac dans le cadre du programme TAPU auprès du ministre des Transports du Québec, de mandater M. Daniel Langlois, directeur général, d'examiner comme solution alternative la possibilité d'un nouveau dépôt de projet au programme TAPU en cours d'année 2024-2025 afin de parvenir aux mêmes fins et de prioriser la réalisation du corridor de transport actif intégré au projet de parc linéaire. Le Transpète s'y adopte une copie de cette résolution à la ministre des Transports du Québec. Est-ce que vous avez des interventions, des commentaires ou quoi que ce soit? Si vous me permettez, j'aimerais faire une intervention. Oui, allez-y. Alors, vous savez que c'est une résolution qui a été déposée puis aussi présentée à la rubrique Affaires nouvelles de la dernière séance du Conseil. Ce soir, j'avais aussi l'intention peut-être de déposer une version modifiée de cette résolution-là, mais je pense que ça devra aller au mois prochain. J'aurais préféré qu'on vote sur une résolution mise à jour qui aurait été peut-être plus apte à rallier les membres du Conseil par rapport au dossier du parc. Mais bon, j'imagine qu'on y reviendra dans une séance. Mais pour ce qu'on a devant nous aujourd'hui, ce qu'on a à voter, bien d'abord, je tiens à m'adresser à mes collègues pour dire que si vous souhaitez permettre le début du parc avec des sentiers, soit en 2025, soit en 2026, cette résolution-là mérite d'être appuyée parce que c'est vers là qu'elle nous amène le plus probablement. Alors, je répète, la résolution nous amène surtout vers l'horizon 2025-2026. Et si on veut que les choses se passent à ce moment, je pense qu'il faudrait partir la machine administrative dès aujourd'hui, dès le mois de mars, parce que la machine administrative, on le sait tous et toutes, prend beaucoup de temps. Et ça, c'est normal. C'est une réalité avec laquelle on doit composer dans notre mandat. Sinon, surtout pour les gens à la maison, mais aussi pour les membres du Conseil, j'aimerais clarifier les avenues qui s'offrent à nous au Conseil pour ce qui est du tapu, puis par rapport à cette résolution-là spécifiquement aussi. D'abord, oui, on parle du parc, mais seulement d'un sentier de marche. Alors, on ne parle pas de l'entièreté du parc tel qui avait été présenté avec tous les aménagements. Ça, c'est quelque chose qui se ferait si ça se fait de façon séparée. Alors, ce qu'on a aujourd'hui, c'est essentiellement la question de sentier. Et le reste, c'est une autre histoire. Alors, deux avenues. La première avenue qu'on a, c'est de demander si on peut avoir une extension de la subvention qui avait été donnée en 2020. Si c'était accepté, ça aurait comme avantage de permettre des travaux en 2024-2025. Et ça vient peut-être aussi montrer, ou ça viendrait montrer au ministère des Transports, notre sérieux, dans notre volonté de développer le transport actif, ce qui pourrait peut-être nous aider pour continuer à avoir de l'argent au tapu à l'avenir. Mais bon, c'est une supposition. Le désavantage, c'est qu'on irait chercher un peu moins d'argent avec une extension en raison de l'inflation. Puis ça, je l'ai expliqué dans mon dernier rapport de conseiller. La deuxième avenue qu'on aurait, c'est de déposer une nouvelle demande au programme tapu, quelque part en 2025, si le programme est renouvelé, mais le budget est demain, donc on devrait savoir bientôt. Donc, pour être capable, dans le meilleur des mondes, et si la nouvelle demande serait autorisée, de débuter les travaux quelque part en 2025 ou en 2026. Et on pourrait, j'irais assurément, aller chercher plus d'argent comme ça, parce que ce serait ajusté à l'inflation. La résolution nous offre ces deux avenues-là, parce que ce qu'elle nous dit, c'est, un, demandons à Mme la ministre des Transports s'il est possible pour la Ville d'avoir une extension de l'aide financière qu'on avait reçue. Et ensuite, on reçoit une réponse oui ou non. Mais, à quelque part, entre nous, on sait qu'on est sur la sauce pour recevoir une extension. Parce que ça date quand même d'il y a 2020, puis normalement, une subvention doit être utilisée dans la même année financière ou l'année suivante qu'elle a été accordée. Alors, depuis quatre ans, ça commence à faire quand même assez longtemps. C'est peu probable qu'on aurait une réponse positive, mais je pense que ça pourrait quand même être intéressant de recevoir la réponse de Mme la ministre à ce sujet-là. Ce qui nous amène à deux, le scénario le plus probable, scénario le plus probable qui nous amène quelque part d'ici 2025, et avec des coûts à jour. Et ça, pour moi, c'est le cœur de la résolution qui est soumise au vote aujourd'hui. La résolution implique que, si la Ville reçoit des réponses favorables, le souhait du Conseil serait de faire le sentier principal du parc linéaire quelque part entre 2024 et 2026 et de profiter de la subvention. Il n'y a pas d'urgence avec ce qu'on voterait ce soir, mais on déciderait, si on l'adopte quand même, d'activer la machine, encore là, pour 2025-2026. Et, bon, j'ai insisté sur le fait que, selon moi, ce serait surprenant qu'on obtienne une expérience en sorte. Donc, c'est le scénario, un peu par défaut, que la résolution nous offre. Et donc, vers une nouvelle demande. Pour ce qui est des coûts, et ça, c'est surtout pour les gens à la maison, pour donner un ordre de grandeur, et là, je dis bien un ordre de grandeur parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu de soumission, on ne peut pas avoir avec exactitude les prix, puis il y a des prix qui doivent être mis à jour. On peut ajouter l'inflation au montant qu'on avait déjà, ça donne une bonne idée. Bon, tout ça nous amène quelque part entre 15 et 30 $ par unité de taxation. Ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins, mais c'est ça, l'ordre de grandeur. Et donc, pour 15 $, on est à 1,25 $ par mois par unité de taxation, 2,50 $ si on va davantage vers le 30 $. En fait, vous avez l'idée. Donc, notez aussi que la résolution dit qu'on souhaite réduire la taille des sentiers qui étaient prévus pour contrôler les coûts. Alors, il y a un effort qui est fait pour faire face au contexte inflationniste. Aussi, je tiens à mentionner que le conseil a fait l'analyse de ce qui pouvait être fait ailleurs dans la ville avec le tapu. Par exemple, pour d'autres pistes cyclables. Et la conclusion à laquelle, du moins moi, je suis venu, les autres membres du conseil pourront s'exprimer s'ils le souhaitent, mais ma conclusion, c'est que les coûts étaient exorbitants pour ce qui est de mettre des pistes cyclables ailleurs, tout en utilisant le tapu. Et donc, que le parc était, au final, sans doute l'option la moins coûteuse puis, à mon avis, du moins, la plus stratégique puis prioritaire lorsque vient le temps d'utiliser, de faire des nouvelles demandes pour ce programme de subvention-là. Le programme qui, je rappelle, est pour le transport actif. Et je trouverais ça vraiment dommage que, durant notre mandat, on mette de côté le transport actif avec un projet qui, en plus, permettrait de bien développer la ville. Parce que c'est un projet de développement, très clairement. Et ça peut paraître peut-être comme pas grand-chose au départ, mais ça peut vraiment avoir un potentiel très grand. Donc, à mon sens, cette résolution, c'est ce qui nous permettrait d'enclencher, pour de vrai, la machine pour une réalisation d'une phase 1 du parc. Et comme je l'ai dit publiquement la semaine dernière, moi, je propose d'y aller en trois phases, donc graduellement. Et c'est toujours ce que j'ai répété. Il n'est pas question, encore là, d'un projet global. Alors, une phase 1 pourrait ressembler, disons, bon, sentier principal, on plante les arbres et tout ça, on fait ça. À mon avis, on devrait le faire ici en 2026. Puis, pour des phases 2 et 3, on inclurait les autres aménagements qui pourraient être dans le parc, que ce soit davantage de jeux, des prêts ou des choses comme ça. Ce que j'ai dit, c'est que complétons le projet à ce moment-là avec des consultations publiques. Demandons aux gens, c'est quoi leur priorité, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans ce parc-là. Et aussi, les consulter pour savoir quelles sont vos contraintes budgétaires, combien que vous êtes prêts à payer pour ce projet-là, quel est le budget maximal que vous donnez au conseil à ce niveau-là. Mais donc, pour ce qui est de la partie consultation publique, si on déciderait d'aller là-bas, selon moi, on devrait y aller, bon, après les prochaines élections, puis enclencher la phase avec les subventions du tapu auparavant. Alors, voilà, je pense que si on veut le projet, c'est aujourd'hui, le temps de commencer graduellement. Le conseil sera probablement mis au courant aussi, en fait, a déjà été mis au courant d'une autre résolution qui est très similaire à ça, mais qui donne un échéancier légèrement différent, puis je pense qu'il aurait peut-être permis de rallier davantage de personnes du conseil. Alors, je risque de faire un léger suivi là-dessus, mais après ça, ce serait terminé. Et si on veut quelque chose de si c'est 2026, il faut préparer nos demandes de subventions maintenant et partir de la machine maintenant. en mars 2024. Alors, voilà, tout simplement. Je vous remercie, M. Lattente. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Oui, moi, M. le maire. Allez-y, Mme Langlois. Donc, ce soir, je vais me positionner publiquement avec les réalités qui justifieront mon point de vue sur ce projet. J'ai un avis, moi aussi. Je ne suis pas ici pour me débattre avec qui que ce soit, car nos tables de travail ont déjà eu lieu. Présentement, le projet du parc linéaire prend énormément de place et énormément de mon énergie. Je vous dirais qu'il prend une tournure assez particulière et je dirais même irrespectueuse. Je me sens bousculeux. Sans contredit, ce projet est effectivement un très beau projet parmi tant d'autres. Cependant, je ne suis pas convaincue qu'il faut le démarrer à tout prix ou à n'importe quel prix. Depuis le début du mandat, le Conseil municipal s'est fixé des objectifs communs. Même si nous sommes indépendants l'un de l'autre, nous devons avancer ensemble pour arriver à nos buts fixés. Cependant, je constate que nos priorités sont en perpétuel changement et ce qui nous amènent à différencier un besoin d'un désir. Une chose est claire, c'est qu'il est impossible de réaliser tout dans quatre ans. Je suis consciente du contexte économique dans lequel nous vivons. Je suis consciente aussi que chacun des beaux projets engendre automatiquement des coûts plus hauts et inévitablement une hausse de taxes pour nos citoyens. Et c'est là qu'une vue d'ensemble de notre communauté est importante, très importante. Soyons toujours conscients que chacun de nos citoyens ont une réalité économique différente. Développer ne veut pas seulement dire créer, ça veut dire aussi améliorer, améliorer nos structures. Donc, cela étant dit, ma conscience actuelle et le contexte inflationniste m'amènent à m'opposer pour l'instant à cette dite résolution. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des interventions? Oui, moi, M. le maire, Mme Langlois, j'acquiesce à ce que vous venez de nous amener comme information. Je trouve que ça fait un beau portrait de la situation dans laquelle, de la réalité dans laquelle on vit présentement comme conseil de ville. Mais j'aimerais aussi faire un pont sur nos deux premières années de conseil, donc depuis notre arrivée en 2021, ici, au conseil de ville ensemble. Il a fallu prendre connaissance de la situation administrative et financière dès le départ de la ville dans son ensemble. Il a fallu revoir, du moins analyser, étudier la structure organisationnelle de la ville. Il a fallu établir des priorités sur certains projets. Il a fallu tabler sur plusieurs idées de projets. Il a fallu qu'on prenne connaissance de ces projets qui étaient en cours ou qui étaient sur la planche à dessin. Ensuite, le mauvais moment arrive. Il faut faire des choix. Exercices souvent déchirants, décevants, mais un incontournable. Nous avons convenu ensemble d'une direction commune afin d'éviter toute perte de temps dans le futur. Il a fallu se positionner sur le projet d'infrastructure rue Saint-Pédis, 3e avenue Est, qui nous a quand même coûté 1,4 million plus cher qu'au départ. Projet de logement, pour lequel on attend encore des nouvelles, beaucoup d'énergie qui a été mise là-dessus. C'est une priorité. L'amélioration de nos infrastructures, on va être pêche. On est là-dessus, du tangible qui va arriver cette année. Vous allez voir quelque chose qui s'est passé cette année. Projet du Monticol. On s'entend, il y a un besoin flagrant au Monticol. Notre centre plein air, présentement, est en train de mourir de sa belle mort. On va se dire les vraies affaires. La mise à niveau des équipements de notre service incendie. Je vous en parle à chaque mois. On a fait une amélioration, mais il va falloir en faire d'autres. Et des majeurs. On parle de la caserne, l'unité d'urgence. Toutes ces choses-là, il va falloir y voir. Cette heure, on peut-tu parler de nos infrastructures routières? On a-tu besoin de mettre à niveau nos infrastructures? On a de l'investissement majeur à mettre sur nos infrastructures routières. On sait qu'on va en faire cette année. Ça ne suffira pas cette année-là. Puis, je dirais, un élément extrêmement important qui est à la base de tout ça, nos ententes de travail avec nos employés, nos ressources. Ça part de là. C'est notre priorité. Depuis 2021, on est arrivé en pleine pandémie. Augmentation du coût de la vie et des PC, je ne prends ça à personne à soi. 3,4 % en 2021 au Québec. 6,8 % en 2022. Puis 3,9 % en 2023. On va arriver avec une augmentation en trois ans de 14,1 % du coût de la vie. Il faut faire attention à notre saine gestion. On a des priorités. On les a établies. Il faut continuer dans ce sens-là. L'an dernier, nouveau rôle d'évaluation, valeur uniformisée moyenne, 24,2 %. On le sait tous, on a reçu des comptes de taxes. Tout le monde. On est encore une fois, parce que bien considéré comme étant une ville dévitalisée sur le territoire de la MRC. La MRC l'était elle-même jugée Q5 par le ministère des Affaires municipales. Bien oui, ça nous donne des options de projets au FRR Volet 4 en même temps. Ce n'est pas tellement une bonne nouvelle d'être Q5 au niveau du FRR. Qu'est-ce qui établit le niveau de dévitalisation d'une municipalité, m'a voulu dire? Revenu médian total des particuliers 18 ans et plus. Taux des travailleurs des 25-64 ans et le taux d'accroissement annuel moyen de la population sur 5 ans. On n'est pas là. Un peu comme Mme Langlois le disait tantôt, puis de mon propre avis, le parc récréatif parc linéaire c'est un très beau projet. Un projet, un projet qu'on doit conserver dans nos cartons. Cependant, nous sommes présentement devant une situation où l'on doit, c'est bien de valeur à dire, prioriser nos investissements à la ville. Vous en avez nommé plusieurs et il y en aura d'autres qui viennent tomber sur la table. C'est continuellement comme ça sur un conseil de ville. Sur ce, je pourrais même dire en finissant toute la terre qu'on a récupéré des travaux rue Saint-Pédis, 3e avenue S, qu'on a amené sur la superficie du terrain prévu pour le parc récréatif. Ça a une valeur, ça. On estime ça à 300 000 $. Quand on dit que le conseil de ville a rejeté du revers de la main le parc récréatif, c'est pas vrai. On l'a repoussé dans le temps parce qu'on va voir à nos priorités en premier lieu 300 000 $ de terre qui a été nivelée là-bas. Dans le futur, ça va être 300 000 $ qui va s'inflationner qui aura peut-être valu dans le temps comme dans le temps 500 000 $. Il est là. Sur ce, je ne sais pas s'il y a d'autres de mes collègues qui veulent s'adresser au public, mais c'est ce que j'avais à dire au sujet du point du point dit ce soir. Merci. Je vous remercie, M. Grenier. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, si vous vous permettez, est-ce que je pourrais répondre? Tout le monde avait parlé chacun leur fois. Je pense qu'on va respecter ça. Je suis désolé parce qu'on a quand même le point de vue. On passe par chaque personne à une intervention. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition, si vous me permettez. Je propose. Alors, je vous remercie, M. Laplante, M. McNaughton, est-ce que vous êtes d'accord? Non. Mme Anglard? Non. Mme Côté? Non. Mme Langlois? Non. Et M. Grenier? Non. Alors, il est proposé par M. J. Rémi Laplante et rejeté à majorité le plan, tout simplement, la demande d'extension du programme Tapu Parc linéaire. Ce qui nous mène maintenant au point 11, nomination de poste de superviseur aux événements. Attendu que la Ville a procédé à un deuxième affichage d'un poste de superviseur aux événements, dont la date butoir pour postuler était le 21 février 2024, attendu que la direction du service de la culture et le comité de sélection ont rencontré deux candidates et a retenu la candidature qui rencontrait les exigences requises pour les dix postes, attendu que la direction du service de la culture et le comité de sélection soumettent le nom de cette personne au conseil municipal pour approbation afin d'entériner sa nomination. Il est proposé par et résolu à de nommer Mme Véronique Lévesque, candidate retenue pour le poste de superviseur aux événements au centre culturel. Alors, si vous avez des choses à ajouter là-dessus, vous comprendrez, c'était un poste qui est ouvert depuis quelques mois déjà alors qu'il va venir soutenir bien entendu toutes les activités du centre culturel. Alors, Mme Lévesque, bien entendu, a répondu aux critères de sélection et elle va se joindre bien entendu à l'équipe de la culture bientôt. Alors, parce que Mme Lévesque est parmi nous, tout à fait. Alors, on la félicite. Alors, ceci étant dit, s'il y a quelqu'un qui pourra en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Anglaert. M. McTanton, ça va pour vous? Oui. Oui, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglaert et résolu à l'unanimité de nommer Mme Véronique Lévesque, candidate retenue pour le poste de superviseur aux événements au centre culturel. Au point 12, nomination, poste préposé au comptoir alimentaire à l'accueil, au bar ou à la billetterie. Attendu que la direction générale a autorisé la directrice de la culture et du patrimoine à publier des appels de candidatures internes et externes afin de combler les postes comme préposé au comptoir alimentaire à l'accueil, au bar et ou à la billetterie du centre culturel. Attendu qu'après réception des candidatures reçues à la Ville dans le délai prévu à l'affichage, deux d'entre elles se sont démarquées et ainsi étaient retenues pour occuper les postes convoités dont voici les noms. Il s'agit de Mme Lucette Parisé et Mme Françoise Oudjani. Alors, il est préposé par et résolu A de procéder à l'embauche de ces deux candidates pour les postes à combler au centre culturel et ce, selon l'horaire de travail établi, sur appel, jour, soir et bien entendu de fin de semaine. Alors, tant mieux encore une fois, il y a d'autres personnes qui vont venir se joindre à l'équipe. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, de commentaires, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Mme Côté, je vous remercie. M. McNaughton, pour vous savoir. Oui. Mme Anglard. Oui, d'accord. Oui, Mme Laplante. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté résolu à l'unanimité de procéder à l'embauche de ces deux candidates, soit Mme Lucette Parisé et Mme Françoise Oudjani, pour les postes à combler au centre culturel et ce, selon l'horaire de travail établi, soit sur appel, le jour, soir et fin de semaine. Nous sommes maintenant rendus au point 13, acquisition d'un véhicule utilitaire électrique pour le camping Passepébiac-sur-Mer et les cabines de plage. Considérant que la MRC de Bonaventure et Développement économique Canada soutiennent financièrement le projet de cabine de plage et que le soutien des dix organismes peut atteindre la somme maximale de 180 000 $ ou 90 % du financement, considérant que les cabines de plage déployées sur l'ensemble de la plage municipale nécessiteront du personnel du camping, de fréquents déplacements journaliers pour l'entretien ménager, la rotation des équipements et accessoires, l'accueil et l'accompagnement des utilisateurs, etc. Considérant l'acquisition d'un véhicule utilitaire électrique et admissible à la subvention éco-camionnage de 12 500 $, il est donc proposé par et résolu d'engager une dépense de 42 568 $ et 47 taxes incluses à la suite d'une offre de services de gré à gré avec le fournisseur Cubex Equipement sur le numéro de proposition M24-072 et d'autoriser Mme Chantal Robitaille, directrice de la culture et du patrimoine, à signer les documents requis. En fait, ce véhicule-là, il est financé dans le projet de DEC Canada. Il y avait la Ville qui participait à l'auteur de 20 000 $. Il y avait également la MRC qui participait également qui participait à la hauteur de 30 000 $ et la Ville de Passepillard qui avait budgété à cette époque-là 20 000 $. Alors, dans l'ensemble du budget de Mme Robitaille, il restait des sous, bien entendu, et on doit, bien entendu, c'est-à-dire on peut dépenser cet argent-là et le coût du véhicule nous vient quand même très, très peu exigeant. Et bien entendu, c'est un service de qualité qu'on aura avec tout le développement qui s'en vient au niveau du vent de pêche. Et en même temps, on prend un petit virage électrique qui nous amène à un autre air. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on vous souvenait qu'on en avait discuté. Alors, ceci étant dit, si il y a quelqu'un, si vous n'avez rien ajouté, s'il vous plaît, on va faire la proposition. Si vous me permettez, j'aimerais faire un petit commentaire. Oui, oui, tout à fait. Alors, premièrement, je trouve que c'est une excellente idée. Effectivement, on permet d'électrifier un véhicule qui est facile à électrifier parce qu'il parcourt seulement des courtes distances. Puis aussi, je tiens à préciser pour les gens à la maison, ce ne sera pas nécessaire pour la Ville d'investir dans une borne de recharge pour ce type de véhicule-là parce que la batterie est assez petite et quand la batterie est assez petite, on peut tout simplement la recharger dans une prise de courant ordinaire. Puis, avec les subventions qui sont très généreuses, je pense qu'on aura un coût net autour de 15 000 $. Alors, c'est très intéressant et je ne peux qu'appuyer cette résolution-là. Et s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous positionner. M. McTanton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mme Angle-Hart? Oui, d'accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité d'engager une dépense de 42 568,47 $ taxe incluse à la suite d'une offre de services de gris à gris avec le fournisseur Cubex équipement sur le numéro de proposition M24-072 et d'autoriser Mme Chantal Robitaille, directrice de la Culture et du Patrimoine, a signé les documents requis. Au point 14, c'est une continuité du point 13, l'immatriculation, l'immatriculation du véhicule utilitaire électrique pour le camping Passe-Pébiac-sur-Mer et les cabines de plage. Considérant la résolution numéro 2024-03 autorisant l'acquisition d'un véhicule utilitaire électrique pour le camping Passe-Pébiac-sur-Mer et les cabines de plage, j'avais, peut-être vous pourriez préciser le numéro, Mme? Oui, le numéro 54, juste en haut. Et je vous remercie, j'avais tout simplement passé tout droit. Alors, la résolution numéro 2024-03-54 qui autorise l'acquisition d'un véhicule utilitaire électrique pour le camping Passe-Pébiac-sur-Mer et les cabines de plage, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'immatriculation du 10 véhicules utilitaires électriques à la Société d'assurance automobile du Québec, il est proposé par et résolu à d'autoriser Mme Chantal Robitaille, directrice du service de la Culture et patrimoine à la ville de Passe-Pébiac, à faire des démarches et à mener toutes les actions nécessaires pour l'immatriculation du véhicule utilitaire électrique et à signer tout document relatif à l'immatriculation du dit véhicule. Alors, vous comprendrez, comme je vous l'ai vu précédemment, il y a trois étapes là-dedans auxquelles il faut prendre des décisions. Alors, celle-ci, c'est pour autoriser Mme Robitaille, bien entendu, à en faire l'immatriculation. Si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Mme Langlois, je vous remercie. M. McNaughton, pour vous, ça va également? Oui. Oui, Mme Anglois? Oui, d'accord. D'accord. M. Laplante? Oui. Mme Côté? En d'accord. Et M. Grenier? Oui. Alors, il a proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser Mme Chantal Robitaille, directrice du service de la culture et patrimoine à la ville de Passe-Pébiac, à faire les démarches et à mener toutes les actions nécessaires pour l'immatriculation du véhicule utilitaire électrique et à signer tout document relatif à l'immatriculation du dit véhicule. Au point 15, encore une fois, on continue les deux points précédents, programme éco-camillonnage, véhicule utilitaire électrique pour le camping Passe-Pébiac sur mer et les cabines de plage, considérant le numéro de résolution 2024-03-54, probablement, 55, pardon, 55, autorisant l'acquisition d'un véhicule utilitaire électrique pour le camping Passe-Pébiac sur mer et les cabines de plage. Il est proposé par résolu à des conseillers présents d'autoriser Mme Chantal Ribitaille, directrice de la culture et du patrimoine de la ville de Passe-Pébiac, à faire les démarches et à mener toutes les actions nécessaires pour leur dépôt d'une demande d'aide financière pour l'acquisition d'une technologie, programme éco-camillonnage du ministère des Transports et de la Mobilité durable et à signer tout document relatif à cette demande ou à entente à cet effet avec le ministère. En fait, la subvention est à la hauteur de 12 500 $. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, encore une fois, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Je vous remercie M. Grenier. M. McAnton, pour vous, ça va? Oui. Oui, Mme Anglard? Oui, d'accord. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui, d'accord. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser Mme Chantal Robitaille, la directrice du Service culture et patrimoine à la Ville de Passe-Pébiac, à faire les démarches et à mener toutes les actions nécessaires pour le dépôt d'une demande d'aide financière pour l'acquisition d'une technologie, programme éco-camionnage du ministère des Transports et de la Mobilité durable et à signer tout document relatif à cette demande ou à entente à cet effet avec le ministère. Au point 16, avis de motion de l'adoption du règlement d'emprunt 2024-540 décrétant une dépense de 4 390 000 $ et un emprunt de 760 000 $ au PAVL, le programme d'aide à la voie locale 2023, va leur aide ressemblant pour la réfection de pavage de deux sections de la rue Saint-Piedis. J'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la lecture, s'il vous plaît. Je veux y aller, M. le maire? Je vous invite. Christian Grenier, conseiller, donne avis de motion qui a eu une séance subséquente du Conseil de la Ville de Passe-Pubiac. Le règlement numéro 2024-540 décrétant une dépense de 4 390 000 $ et un emprunt de 760 000 $ PAVL 2023 volet redressement, réfection de pavage de deux sections rue Saint-Piedis sera adoptée. Alors, je vous remercie. Ce qui nous mène au point 17, dépôt de projet de règlement d'emprunt 2024-540 décrétant une dépense de 4 390 000 $ et un emprunt de 760 000 $ au PAVL, le programme d'aide à la voirie locale 2023, volet redressement, réfection de pavage de deux sections rue Saint-Piedis. Encore une fois, je demanderai à quelqu'un pour en faire la lecture, s'il vous plaît. Je peux continuer. Je vous remercie. Attendu que l'avis de motion du présent règlement 2024-540 a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 11 mars 2024, attendu que la Ville de Passe-Pébiac a reçu le 4 décembre 2023 la confirmation d'une aide financière maximale de 3 637 636 $ dans le cadre du PAVL redressement dossier GYR 36 922 numéro de fournisseur 33 678, attendu que la Ville de Passe-Pébiac et le ministre des Transports et de la Mobilité Durable ont signé une convention d'aide financière le 1er mars 2024, attendu que le projet de règlement 2024-540 est déposé le 11 mars 2024, il est proposé par et résolu de déposer le règlement 2024-540 décrétant une dépense de 4 390 000 $ et un emprunt de 760 000 $ pour la réfection de 2 tronçons sur la rue Saint-Pédis dans le cadre du PAVL redressement. Alors, on va également faire la lecture du projet de ce dépôt de projet de l'annexe Ah, j'inviterai encore une fois quelqu'un si vous voulez pour en faire la lecture. Je vais en faire la lecture. Mme Anglard, je vous remercie. Projet de règlement d'emprunt 2024-540 décrétant une dépense de 4 390 000 $ et un emprunt de 760 000 $ PAVL 2023 volet redressement réfection de pavage de deux sections rue Saint-Pédis. Attendu que la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l'article 544 de la loi sur la cité-ziville. Attendu que l'avis de motion du présent règlement 2024-540 a dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 11 mars 2024. Attendu que le projet de règlement 2024-540 est déposé le 11 mars 2024. Attendu que la Ville de Passobiac a reçu le 4 décembre 2023 la confirmation d'une aide financière maximale de 3 637 636 $ dans le cadre du PAVL redressement dossier GYR 36 922 numéro de fournisseur 33 678. Attendu que la Ville de Passobiac et le ministère des Transports et de la Mobilité Durable ont signé une convention d'aide financière le 1 mars 2024. Il est proposé par et résolu à l'unanimité et résolu d'adopter le règlement 2024-540 décrétant une dépense de 4 390 000 et un emprunt de 760 000 pour la réfection de deux transons sur la rue Saint-Pédis dans le cadre du PAVL redressement. Le conseil décrète ce qui suit. Article 1 Est-ce que je dois lire les articles aussi? Oui. Article 1 Le préambule fait partie intégrante du règlement. Article 2 Le conseil est autorisé à effectuer les travaux selon les plans et devis préparés par Tetratec QI incluant les frais les taxes nettes et les imprévus tels qu'il appart de l'estimation détaillée préparée par Alexandra Paradis ingénieur en date du 27 septembre 2023. Article 3 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 4 390 000 pour les fins du présent règlement. Article 4 Au fin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 760 000 sur une période de 25 ans. Article 5 Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité. Une taxe spéciale a un taux suffisant d'après leurs valeurs telles qu'il apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Article 6 S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. Article 6 Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrétée par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je vous remercie. Alors, vous comprendrez, c'est le projet qu'on avait déjà parlé qui a quand même d'envergure pour la rue Saint-Vidix avec Réveille-Croix-de-Ponceau et bien entendu du pavage à travers ça. Alors, on espère bien entendu que ça va satisfaire tout le monde. C'est encore un avancement là-dedans. Alors, pour ces motifs, j'aurais besoin de quelqu'un s'il vous plaît. Si vous n'avez rien à ajouter, on va faire la proposition. J'en fais la proposition, M. Levin. Je vous remercie. Alors, M. McTanton, ça va pour vous également? Oui. Mme Anglard? Oui, en accord. Oui, M. Laplande? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il a proposé par M. Christian Grenier résolu à l'unanimité de déposer le règlement de 12 024-540 décretant une dépense de 4 390 000 et un emprunt de 760 000 pour la réfection de deux tronçons sur la rue Saint-Pédis dans le cadre du PAVL redressement. Je nous mets maintenant au point 18, adoption du premier projet de règlement 2024-538 modifiant le règlement 2009-325 règlement de zonage de la Ville de Passe-Pébiac attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Passe-Pébiac peut modifier le contenu de son règlement de zonage afin de l'adapter aux besoins exprimés par la communauté locale et jugés pertinents par les membres du conseil municipal. Attendu qu'un avis de motion du règlement numéro 2024-538 a été donné le 15 janvier 2024, attendu que tous les membres du conseil municipal ont eu en main le premier projet de règlement numéro 2024-538, il est proposé par et résolu à des membres du conseil que le premier projet de règlement numéro 2024-538 modifiant le règlement numéro 2009-325 règlement de zonage de la Ville de Passe-Pébiac soit adopté. Alors, il y a deux articles que je vais vous faire régulièrement lecture. Le feuillet 11 de 13 de la grille des spécifications des usages autorisés par zone faisant partie intégrante du règlement numéro 2009-325 dont je vais vous expliquer tantôt, le règlement de zonage de la Ville de Passe-Pébiac est modifié au niveau de la zone de dominance mixte 268M par l'ajout dans le groupe d'usage transport et services publics de la classe d'usage 32 stationnement reproduit à l'annexe B 6 juin au présent projet de règlement numéro 2024-538. L'article 2, c'est le présent règlement en vigueur conformément à la loi. En fait, on en avait parlé au mois de janvier, c'est un... on a demandé tout simplement pour changer un zonage sur un terrain pas loin d'ici pour vous situer davantage ces voisins de l'édifice Langevin en face du triangle d'or adjacent au Canadian Tire. Il y a un petit terrain dans ce secteur-là auquel on avait eu une demande de faire un changement de zonage tout simplement dans le but éventuel d'en faire une acquisition et de produire un stationnement pour les commerçants de ce coin-là. Vous comprendrez, c'est une zone assez dangereuse. Alors, tout le monde est parqué le long du chemin avec le bar en face, la boutique, la source en bas et bien entendu un futur développement au niveau de l'édifice Langevin. Alors, à des fins de sécurité, on nous avait demandé cette possibilité de désonage-là, de changement d'usage, pardon. Alors, je ne sais pas si j'ai bien expliqué pour tout le monde. Si vous avez des choses à ajouter, je vous invite à le faire. Pour ma part, si vous me le permettez, j'aurais des commentaires à faire. Tout à fait. Alors, je comprends qu'il y a des problématiques potentielles de stationnement dans ce secteur-là, que le stationnement, notamment pour le triangle d'or, mais pas que, est assez limité. Et tout ça, il peut y avoir des problématiques de sécurité. Mais, étant responsable du dossier de l'environnement, je tiens quand même à rappeler à notre mémoire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la ville de Paspebiac a dû payer une amende de 50 000 $ en raison d'un déversement d'eau usée. Et, en fait, la ville de Paspebiac, si on se compare aux autres municipalités au Québec, on n'est pas dans les meilleurs en ce qui a trait au nombre de déversements d'eau usée qu'on peut avoir. Et ces déversements d'eau usée, là, une des causes, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, lorsqu'il y a de fortes pluies, qui ruissellent directement et à grande vitesse vers notre réseau d'égout, ce qui amène une surcharge. Et c'est cette surcharge-là qui fait en sorte qu'on doit faire des déversements. Et dans le cas qui nous occupe avec l'amende qu'on avait reçue, le déversement n'avait pas été signalé et ça nous avait donné une amende. Alors, suite à ça, moi, la proposition que j'ai faite au conseil municipal, c'est d'étudier davantage la question pour voir comment on pourrait réduire le débit d'eau qui se rend en même temps lorsqu'on a des épisodes de fortes pluies dans notre réseau d'égout pour limiter le nombre de déversements. Puis, bon, les solutions qu'on a pour faire face à ce problème-là, c'est notamment de faire en sorte que les stationnements qui sont bâtis puis les stationnements existants dans la ville incluent ce qu'on appelle des infrastructures vertes. J'ai suivi une formation de la FQM là-dessus il y a quelques mois de ça seulement. En fait, les infrastructures vertes, pour dire ça grosso modo, c'est quand on a des structures en asphalte, on intègre quelques surfaces végétalisées, soit avec des fleurs, un peu d'herbe, ça peut être aussi différents ouvrages qui sont conçus pour finalement que l'eau ne ruisselle pas comme sur de l'asphalte à toute vitesse, mais soit absorbée tranquillement par le sol, par la végétation finalement la plupart du temps et donc arrive plus lentement vers notre réseau d'égouts et donc limite les déversements de l'usine. Alors, moi, mon malaise que ce soit avec cette résolution-là, peut-être que c'est une bonne idée d'avoir un stationnement à cet endroit-là. Puis, je pense honnêtement qu'il y a un cas qui peut très bien être avancé puis même que je pourrais supporter. Mais avant d'aller de l'avant, j'aurais préféré que le conseil municipal s'assoie pour faire l'analyse de comment on pourrait gérer toute cette question-là des infrastructures vertes puis de la gestion des déversements d'eau usée aussi. Voir si on devrait adopter peut-être certaines règles pour les nouvelles constructions puis, bon, essayer de mieux baliser ça, réfléchir à comment pour les 50 prochaines années on veut développer notre ville par rapport à ça parce que, veut, veut pas, la question des eaux usées, c'est pas un dossier qui se règle du jour au lendemain. C'est un dossier qui prend beaucoup de temps puis il faut commencer à quelque part. moi, j'aurais aimé ça qu'on s'assoie pour analyser le dossier, qu'on consulte aussi les gens de la communauté là-dessus, qu'on consulte aussi les personnes qui veulent faire des demandes de stationnement. À cet effet, un comité consultatif en environnement dont j'ai proposé la création et le projet de règlement est toujours à l'étude par le conseil, ça aurait été un bon outil pour avoir cette réflexion-là et donc, une fois que cette réflexion-là aurait lieu, là, à mon avis, par la suite, on pourrait davantage se positionner sur la question de savoir est-ce qu'on autorise à modifier le règlement de zonage pour autoriser un stationnement à cet endroit-là? Alors, ça, c'est la première chose que j'aurais à dire par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que, étant donné que c'est un terrain situé sur la 132, j'aurais quand même aimé ça, qu'on ait la réflexion à savoir si ce terrain-là, éventuellement, il pourrait servir à quelque chose de mieux que de faire un stationnement. Je ne dis pas que l'idée de faire un stationnement est forcément mauvaise. je ne suis pas encore décidé fermement là-dessus, mais ça aurait été le fun de savoir vu que c'est un terrain sur la 132, est-ce qu'il y aurait eu d'autres usages potentiels qui auraient été intéressants et qu'on sait qu'il pourrait y avoir des développements futurs, que c'est un endroit stratégique. Je pense que la question se pose. Alors, la proposition que j'aurais à faire par rapport à la résolution qui est devant nous, c'est de la reporter pour que par la suite, on puisse faire l'analyse, on puisse prendre notre temps pour étudier la question des déversements de usée, étudier la question des infrastructures vertes et par la suite, on pourrait davantage prendre une décision à éclairer là-dessus et peut-être aussi faire un premier projet pilote si il y a un nouveau stationnement qui devait être construit à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas si ça va être la volonté du conseil de reporter ce vote-là ou de prendre une décision aujourd'hui, mais ma proposition, ce serait de procéder en deux temps. Donc, dans un premier temps, de faire un vote des membres du conseil à savoir si oui ou non on souhaite reporter le point et selon la décision du conseil à ce moment-là, on pourra voter pour ou contre la résolution. À moins qu'elle soit reportée, donc si jamais ça devait être reporté, il n'y aurait pas de vote, mais si on décide d'aller de l'avant quand même, on voterait une deuxième fois. Donc, voilà. Je ne suis pas opposé nécessairement à ça, mais moi, je pense que ça vaut le temps qu'on ait cette réflexion-là sur nos stationnements, sur les infrastructures vertes, dans un contexte où on a dû payer cher pour un déversement d'eau usée. Je pense que cette amende-là, c'est un moment de prise de conscience pour la ville et c'est un dossier environnemental important qui va prendre du temps à traiter un peu, mais je pense qu'on pourrait se permettre d'attendre encore un peu pour cette question-là et je n'enlève rien à l'idée du stationnement à cet endroit-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à ajouter, mais auparavant, je suis tout à fait d'accord en passant au niveau du conseil consultatif d'environnement dont on en avait parlé. Peut-être à la fin de vos études, on aura plus de temps de procéder à ce niveau-là. La problématique avec ce terrain-là, je comprends tout à fait aussi l'aspect environnemental, d'analyse ou quoi que ce soit, c'est que c'est une demande qui a été faite depuis déjà plusieurs années et auquel les citoyens, et ce n'est pas un gros gros terrain, mais je comprends tout au niveau de l'environnement. Et il y avait une urgence là-dedans, et il y avait un aspect de sécurité également pour le trafic qui passait dans ce coin-là. Vous comprendrez. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dedans. Sinon, vous m'y aviez demandé tout simplement à savoir l'intérêt des gens s'ils voulaient reporter le point d'abord, et ensuite, dépendamment du résultat, on pourrait procéder pour la résolution si je comprends bien. Oui, exactement. Puis, en fait, bon, reporter le point, il y aurait le reporter, oui, peut-être, à un moment où on fait une analyse plus approfondie avec un comité consultatif en environnement et tout ça, mais peut-être, ce serait tout simplement aussi de le reporter au mois prochain, le temps de pouvoir discuter avec monsieur qui souhaite faire ce stationnement-là, puis peut-être faire une espèce d'entente à la miable avec lui, discuter un peu de ses intentions, ses intérêts par rapport à ça, peut-être aussi sensibiliser à la question des infrastructures verbes, voir comment il pourrait peut-être en intégrer un peu dans son stationnement. Alors, tu sais, je comprends qu'il y a une volonté de vouloir procéder quand même rapidement parce que c'est une demande à long terme, mais donc, si on reporte, après ça, on pourrait avoir des discussions entre nous à savoir, bon, est-ce qu'on y va de la vente simplement avec une entente verbale avec monsieur, voir si on peut, en attendant, qu'on ait quelque chose de plus définitif, se mettre d'accord sur quelque chose, puis il y aurait la deuxième option de retarder ça, disons, à un moment où on aurait le temps de faire ça avec un comité consultatif, si on s'en crée un, mais c'est ça, dans tous les cas, je proposerais de reporter. Bon, il faut aussi que je précise, c'est qu'en fait, le monsieur en question n'est pas prêt à faire ça. Un terrain ne lui appartient pas, il va faire une acquisition de terrain, ça ne veut même pas dire qu'il va être vendu, et le propriétaire actuel, le changement d'usage ne change rien à lui au niveau de son terrain, il peut en faire ce qu'il veut, c'est pas un changement d'usage, pardon, c'est un ajout d'usage qu'on fait dessus. Alors, je n'ai pas de problème, monsieur Laplante, en fait, vous proposez simplement de reporter, de reporter le règlement, pardon, plus de reporter le règlement 2024-538 qui modifie le règlement 2009-325, le règlement d'usage de la ville de Passobiac, qui soit reporté, c'est exactement ça? Oui, c'est exact. Vous en faites la proposition? Oui, je propose de passer au vote là-dessus. Monsieur McTanton, vous êtes d'accord avec ça? Non. Madame Anglard? Non. Madame Côté? Non non plus, mais pour ce dossier qui traîne en longueur et la sécurité des citoyens, Mme Langlois? Je suis du même avis que ma collègue, non. OK. M. Grenier? Du même avis aussi, mais que cette sécurité publique qui traîne depuis trop longtemps. C'est bien. Mais si je peux me permettre quand même, M. le maire, juste de jouer un petit point, les propos de M. Laplante sont vraiment appropriés. Il va falloir mettre en place ce comité-là pour gérer ces situations-là à partir de bientôt, plus rapidement possible. Je vous remercie. Alors, je vais proposer à M. Jérémy Laplante et rejeter à la majorité, tout simplement, que les membres du conseil que le règlement numéro 2024-538 qui modifie le règlement zonage 29325 de la ville de Passe-Pébiac ne soit pas adopté. Vous comprendrez, effectivement, votre passe au vote, on peut rajouter d'autres choses. C'est effectivement, c'est vrai, mais l'idée est excellente avec le comité de constructivité d'environnement. On s'en est déjà parlé ensemble d'ailleurs. Je reconnais tout à fait, comme vous dites, au niveau des déversements qu'il y a eu par le passé auxquels on a été quand même pris. Sauf qu'on dirait qu'on est dans un contexte, dans une situation où peut-être qu'il y a une urgence, mais c'est comme un incitatif au niveau de sécurité. Les gens qui marchent beaucoup sur la 132, à ce moment-là, il y a un stationnement, vous comprendrez. Alors, c'est dans ce sens-là, si je ne me trompe pas, le raisonnement des conseillers présents. Ce qui nous amène, tout simplement… Si vous me permettez, juste 30 secondes. En tout cas, pour ma part, on devra voter, puis c'est correct. C'est sûr que j'aurais aimé avoir plus de temps de réflexion sur ce dossier-là, plus de temps d'analyse. Je suis un peu inconfortable de voter d'un côté comme de l'autre. Je n'ai même pas encore décidé à ce moment-là de comment je voterais. Mais en tout cas, peu importe la façon que je vais voter, ce n'est pas personnel envers monsieur qui présente ce projet-là. C'est juste que j'aurais aimé le temps peut-être d'en discuter avec vous puis de pouvoir l'analyser plus en profondeur. Malheureusement, bon, ce ne sera pas possible, mais bon, c'est triste. Non, non, et ce n'est vraiment pas personnel qu'on vous dit d'envers le projet. On est tout à fait d'accord avec vous. Alors, pour ces motifs-là, j'aurais besoin de quelqu'un qui est en face de la proposition, tout simplement pour que le projet de règlement numéro 2024-538 qui modifie le règlement numéro 2009-325 et le règlement de zonage de la ville de Passe-Poliac soit adopté. Je vais en faire la proposition. Mme Anglard, je vous remercie. M. McClinton, ça va pour vous? Oui. Avec peu de temps, M. Laplante. Contre. Mme Côté. En accord. Mme Langlois. En accord. Et M. Grenier. En accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglard et accepté à majorité que, résolu, pardon, à majorité que le premier projet de règlement numéro 2024-3538 modifiant le règlement numéro 2009-325 de la ville de Passe-Poliac soit adopté. Et voilà. Alors, ce qui nous mène maintenant au prochain point qui est le point 19. Alors, au point 19, on parle ici de la directive de changement numéro 1, de la restauration de la toiture de la mairie et restauration de la toiture et de la façade du presbytère de Passe-Poliac. Considérant qu'une directive de changement numéro 1 a été recommandée par Mme Marie-Josée Deschênes, architecte dans le projet de restauration de la toiture de la mairie et restauration de la toiture et de la façade du presbytère de Passe-Poliac, considérant que cette directive de changement modifie la portée des travaux en architecture sur le plan de Mme Marie-Josée Deschênes, architecte, afin que la tôle installée sur le brisis du presbytère soit à la canadienne. Alors, il est proposé par et résolu A d'autoriser la directive de changement des C1, restauration de la toiture de la mairie et restauration de la toiture et de la façade du presbytère de Passe-Poliac. Vous savez, pour les toits, en fait, les brisis, il y a peut-être des gens qui sont plus compétents que moi là-dedans, mais apparemment, ce sont tous les coins qu'on peut avoir sur les bâtiments. Et l'architecte, ça ne change rien en fin de compte dans les coûts. C'est tout simplement une question d'esthétique. qu'elle suggérait fortement qu'on ait un style canadien là-dedans. Alors, une toiture à style canadienne. Alors, c'est tout simplement ça. J'ai comme rien d'autre à vous expliquer là-dessus. C'est changer un modèle un peu pour l'adapter peut-être à un autre style. Alors, si vous n'avez pas d'autres interventions ou de commentaires, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie Mme Côté, M. McTanton, pour vous, ça va? Oui. Oui, Mme Anglart. Oui, d'accord. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser la directive de changement DC1, restauration de la toiture de la mairie et restauration de la toiture et de la façade du presbytère de Passe-Pébiac. Au point 20, directive de changement numéro 2, restauration de la toiture de la mairie et restauration de la toiture et de la façade du presbytère de Passe-Pébiac, présence de plomb. Considérant qu'une directive de changement numéro 2 a été recommandée par Mme Marie-Josée Deschênes, architecte, dans le projet de restauration de la toiture de la mairie et restauration de la toiture et de la façade du presbytère de Passe-Pébiac, considérant que cette directive de changement modifie la portée des travaux en architecture selon les plans de Mme Marie-Josée Deschênes, architecte, afin que l'entrepreneur prenne connaissance du rapport de caractérisation ciblé des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et des peintures susceptibles de contenir du plomb, réalisé par geste fort. Cette directive n'a aucun effet sur le délai d'exécution mais comporte un co-additionnel de 23 500 $ avant-taxe qui est justifié par des imprévus de chantier. Alors, il n'est proposé par et résolu à des conseillers présents d'autoriser la directive de changement DC2, restauration de la toiture de la mairie et restauration de la toiture et de la façade du presbytère de Passe-Pébiac au coût de 23 500 $ avant-taxe tel que prévu à l'ouverture des enveloppes. En fait, quand ils ont fait les demandes de soumission, il y avait deux choix et dans la soumission, il fallait prévoir de l'entrepreneur qu'il pouvait avoir du plan au niveau des toitures et de la façade. Alors, ils ont soumissionné et qu'on est accepté. Il y avait le plan mais il y avait aussi dans la soumission pour le plan du 23 500 $. Alors, il est déjà dans le projet compte tenu que la première soumission était sortie sans cet avenant-là. Alors, avec l'avenant du plan là-dedans à ce moment-là, l'ajout du 23 500 $ il a simplement confirmé la soumission qui avait été envoyée à ce moment-là par l'entrepreneur. Vous me suivez? Vous avez bien compris? Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Mme Côté, je vous remercie. M. McTanton, pour vous, ça va? Oui. Oui, Mme Anglard? Oui, d'accord. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser la directive de changement décide de restauration de la toiture de la mairie et restauration de la toiture et de la façade du précipitaire de Passe-Pébiac au coût de 23 500 $ avant taxes tels que prévus à l'ouverture des enveloppes. Le point 21, mise en œuvre d'un plan de gestion des actifs en eau, considérant que la Ville de Passe-Pébiac reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens, considérant que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre des objectifs stratégiques de la Ville et à fournir des services durables et de qualité conformes au niveau de services convenus, considérant également que la Ville de Passe-Pébiac a pris connaissance du guide relatif du plan de gestion des actifs du ministère afin que des outils s'y afférant et qu'elle comprend chaque partie constituant le plan de gestion des actifs, considérant que le plan de gestion des actifs permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de matières plus proactives et les résolus à que la Ville de Passe-Pébiac s'engage à élaborer un plan, pardon, élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux, de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 31 décembre 2024 le sommaire du plan de gestion des actifs ainsi que les informations requises par ce dernier. En fait, ce plan-là, il nous permet tout simplement d'évaluer la vulnérabilité de notre eau, la qualité de l'eau, la quantité de l'eau. Alors, ça mesure tout ça qui nous permet également de bénéficier si jamais il y avait des changements à faire au niveau de nos infrastructures d'une subvention supplémentaire de 20 %. La subvention globale qui peut être permise au ministère peut atteindre jusqu'à 95 %. Mais si on ne va pas dans cette optique-là qui est fortement recommandée par le ministère, bien entendu, en partant, cette subvention de 20 %-là supplémentaire, on la perd. Vous avez bien compris? Non. On est en train de faire un plan pour la gestion de tous les actifs. On parle ici des stations de pompage, on parle de différents immeubles, meubles ou immeubles que la ville a au niveau de la gestion des eaux et on parle ici de l'eau potale. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Ce qui vient dire que finalement le plan va nous amener une possibilité de 20 % supplémentaire d'aide dans un cumul d'aide total allant jusqu'à 95 %. Pouvant aller jusqu'à 95 %. Pouvant aller, oui, exact. C'est ça? C'est exactement ça. OK. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres choses à ajouter, quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. S'il n'y a personne d'autre, je vais en faire la proposition. Je vous remercie M. McTanton pour vous. Oui. Mme Anglard? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui, en accord. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier résolu à l'unanimité que la Ville de Passepoliac s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux, de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation plus tard, le 31 décembre 2024, le sommaire du plan de gestion des actifs ainsi que les informations requises par ce dernier. Au point 22, un point qui correspond exactement aussi au point précédent, le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Alors, considérant que la Ville de Passepoliac a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, considérant que la Ville de Passepoliac désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Considérant que l'aide financière accordée peut atteindre 24 500 $, en conséquence, il est proposé par et résolu à que la Ville de Passepoliac autorise ce qui suit, qu'à la suite des conclusions et recommandations énumérées par LNA. Pardon, LNA, c'est la firme justement qui recommandait, qui s'appelle La Forêt Nova Aqua et la Ville de Passepoliac retient l'analyse, la numéro 5, qui se lit comme suit, il s'agit d'élaborer un plan de protection et de conservation de la source et d'établir un plan de mesure d'urgence visant la protection des sources. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources en eau potable, que M. Michael Denis, coordonnateur de projet et inspecteur en bâtiment et environnement à la Ville de Passepoliac, soit autorisé à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Ce cadre-là est également, je vais terminer, d'autoriser les honoraires et dépenses d'un montant de 21 465 $ à l'en taxe à LNA, la forêt Nova Aqua, pour l'offre de services professionnels qui est le numéro 5369. En fait, ça coûte 21 465 $, mais on a une subvention possible jusqu'à 24 500 $, donc ça ne coûte rien. Et ça, ce qui est important là-dedans, l'élaboration du plan de protection, c'est qu'on vient s'assurer que notre eau soit bonne, pas potable, que notre eau potable reste potable. Alors, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Il y a quatre phases là-dedans. On est à la deuxième. Il y en aura d'autres à l'avenir que le ministère va fortement nous recommander également, mais c'est important de continuer l'avant. Je pense que c'est même pour la sécurité et la santé publique, vous me comprendrez. Alors, s'il n'y a pas de commentaires, s'il vous plaît, j'en ferai la proposition. Mme Anglert, je vous remercie. M. McAnton, pour vous. Oui. M. Laplante. Oui. Mme Côté. Oui, à d'accord. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglert et résolu à l'unanimité que la Ville de Passe-Pébiac autorise ce qui suit, qu'à la suite des conclusions et recommandations énumérées par Hélénat, la Ville de Passe-Pébiac retient l'analyse numéro 5 qui se lit comme suit, soit d'élaborer un plan de protection et de conservation de la source et établir un plan de mesure d'urgence visant la protection des sources. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable et que M. Michael Denis, coordonnateur de projet et inspecteur en bâtiment et environnement à la Ville de Passe-Pébiac, soit autorisé à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable et d'autoriser les honoraires et dépenses d'un montant de 21 465 $ avant-taxe à LNA, la forêt Nova Aqua pour l'offre de services professionnels qui est le numéro 5360. Au point 23, adoption réellement du camping Passe-Pébiac-sur-Mer saison 2024. Malheureusement, ce point-là, nous devons le reporter. On s'en est parlé tout à l'heure. Il nous manque des informations relatives je pense au niveau des pourcentages de changements au niveau des tarifs. Ce n'est pas plus grave que ça. On pourra le faire à ce moment-là au mois d'avril, bien entendu. Ce qui nous met maintenant au numéro 24, le point 24 qui est l'achat en commun 2024 et merci de bonne aventure considérant que la merci de bonne aventure a transmis aux municipalités et villes concernées l'information reliée aux achats en commun pour 2024. Considérant la participation de la ville de Passe-Pébiac aux achats en commun 2024, considérant les soumissions auprès de trois fournisseurs pour le traçage de lignes de rue, dont il y a eu multilignes de l'Est pour 304,68 $ du kilomètre avant-taxe, permalignes pour 309 $ du kilomètre avant-taxe, lignes Mascat pour 600 $ du kilomètre avant-taxe, considérant que la ville de Passe-Pébiac a retenu la soumission bien entendu la plus basse, soit de multilignes de l'Est pour un montant de 304,68 $ du kilomètre avant-taxe qui se détaille comme suit. C'est pour 26 km à 304,68 $ qui fait un total de 7 921,68 $ avant-taxe. Les rues qui seront pour le traçage ont été répertoriées, soit la rue Scott du boulevard Géordet-Lévesque jusqu'à l'avenue Durette, la rue D du boulevard Géordet-Lévesque jusqu'à la 5e avenue Ouest, la rue Maldemay du boulevard Géordet-Lévesque-Est jusqu'à la 4e avenue, la rue Chapadeau de l'avenue Boudreau à la 6e avenue Est, la rue Desroches du boulevard Géordet-Lévesque-Ouest jusqu'à la 3e avenue Ouest, l'avenue Durette de la rue D jusqu'à la fin de l'avenue Durette, l'avenue Huard de la rue D jusqu'à la rue Scott. Considérant que cette résolution officialisera la demande de la Ville de Passe-Pédiac, soit celle pour le traçage de lignes avec démarcation routière sur un trançon d'environ 26 km sur son territoire, il est proposé par et résolu A de retenir la soumission multiligne de l'Est pour 26 km à 304,68 $ totalisant 7 921,68 $ avant taxes et d'autoriser la direction générale de procéder à l'achat en commun proposé par la MRC de Malaventure. En fait, c'est qu'on va faire 26 km sur un réseau de 42. Il y a des rues qui n'ont pas été répertoriées là-dedans, il y a des raisons pour ça. Il va y avoir du pavage qui est fait dans certaines rues, il va y avoir des réfections qui vont être faites auxquelles on n'a pas ciblé pour le moment. Alors, c'est pour ça que ce sont ces 26 km-là qui ont été retenus. Vous me suivez dans mon raisonnement. Alors, si vous avez bien compris, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. M. McNaughton, je vous remercie. Mme Oglaire. Oui, d'accord. M. Laplante. Oui. Mme Côté. Oui, d'accord. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité de retenir la soumission de multilignes de l'Est pour 26 km à 304,68 $, totalisant 7 961,68 $ avant taxes et d'autoriser la Direction générale à procéder à l'achat en commun proposé par la MRC de Malaventure. Le point 25, délégation de compétences, matières recyclables, MRC de Malaventure. Ce point-là, également, nous devons le reporter. Je devais vous en aviser lors de la lecture de l'ordre du jour. Malheureusement, j'ai passé tout droit. Il reste néanmoins. Il nous manque encore des informations. Mme Castileau, vous pouvez nous le confirmer. À cet égard-là, c'est un point qu'on peut facilement reporter en avril. Délégation de compétences, matières recyclables, la MRC de Malaventure. Le point 26, mise à jour, valeur assurable des biens de la Ville. Alors, considérant que la Ville de Passepébiac a reçu de son assureur les valeurs déclarées pour le renouvellement de sa couverture d'assurance d'hommage et biens pour l'année 2024, considérant que la Ville de Passepébiac souhaite apporter des modifications à ses protections d'assurance principalement pour les biens suivants, la valeur déclarée de l'ancienne Aréna au 178, Ruchat-Padeau et de 8 127 511 $ sera revisée à 2 millions $, considérant qu'aucune activité sportive n'y a lieu et que le bâtiment sert principalement d'entrepôt pour les abrasifs et celles de voirie. La valeur déclarée de l'hôtel de Ville, située au 5 et 7 boulevard Gérard-et-Lévesque-Est et de 12 659 569 $ sera augmentée de 2 millions $ afin de se prémunir contre l'inflation des coûts de construction des dernières années. La valeur déclarée au complexe sportif qui est situé au 185 de la rue Maldemey est de 11 552 455 $ sera augmentée de 2 millions $ afin de se prémunir contre l'inflation des coûts de construction des dernières années. Alors, il est proposé par et résolu A de mandater la direction générale à transmettre ces nouvelles valeurs relisées à l'assureur. En fait, c'est qu'on a eu la visite de l'assureur qui est venue évaluer les bâtiments et il nous a fortement recommandé d'augmenter surtout au niveau des installations ici des bureaux administratifs et bien entendu le complexe sportif. Alors, vous avez vu les causes de ça. On parle d'inflation, les coûts de reconstruction et ainsi de suite. Et vous savez qu'en assurance dommage, je parle d'assurance meubles, c'est-à-dire habitation, alors c'est souvent en augmentant à tous les ans. Au niveau de l'ancienne aréna, compte tenu que c'était un local maintenant, on nous a recommandé qu'on puisse aller à la baisse au niveau de l'évaluation de ce bâtiment-là compte tenu de l'utilisation qu'on en fait. Alors, je ne sais pas si ça faisait des choses à ajouter, des commentaires, je vous invite à le faire. Sinon, bien entendu, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Peut-être juste un détail qui me vient d'idée. J'imagine que l'évaluation était faite aussi sur les autres bâtiments dont l'exemple de la bibliothèque municipale. Oui. Il n'y avait pas lieu d'augmenter. Il n'y avait pas lieu d'augmenter. C'est exactement ça parce qu'on a fait le tour de tous les bâtiments de la ville. Ceux qui étaient prédestinés en fin de compte à des valeurs de construction importantes, c'était ceux qu'on a énumérés ici tout simplement. On est allés partout. OK. Je comprends. Autre chose à ajouter? Sinon, s'il vous plaît, quelqu'un pour en faire la proposition? Je referai la proposition. Je vous remercie M. McTanton. Pour vous, ça va? Oui. Mme Anglard? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité de mandater la Direction générale à transmettre ces nouvelles valeurs revisées à l'assureur. On est maintenant rendu le point 27. Ça va bien. Nomination de la représentante municipale au réseau biblio de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Attendu que la Ville de Passepébiac ait membre du réseau biblio Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, si après le réseau biblio Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, attendu qu'un ou une représentante ou représentante peut être nommée au réseau biblio par le conseil municipal afin de représenter la Ville dans la prise de décision, attendu qu'il n'y a plus de représentant au réseau biblio de la Ville vu le départ d'un ancien élu, il est proposé par et résolu à de mandater Mme Nancy Anglard, conseillère qui accepte à représenter la Ville de Passepébiac dans la prise de décision au réseau biblio. Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et en faire un compte rendu au conseil municipal et à la territrice de la culture lors de ses interventions. Alors, on en a parlé tout à l'heure, Mme Anglard, vous étiez favorable à tout ça, alors je pense qu'on était également tout favorable, alors j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Mme Langlois, je vous remercie. M. McTanton, pour vous. Oui. Mme Anglard, pardon, pas Mme Anglard, mais plutôt M. Lapin. Oui. Mme Côté. Oui, en accord. Et M. Grenier. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité de mandater Mme Nancy Anglard, conseillère, qui accepte à représenter la ville de Paspébiac dans la prise de décision au réseau biblio-gaspésil de la Madeleine et en faire un compte rendu au conseil municipal et à la directrice de la culture lors de ses interventions. Au point 28, autorisation de paiement Axeco, la toiture de la maison des jeunes. Alors, considérant l'octroi de contrat à l'entreprise de construction Axeco de New Richmond par sa résolution 2023-09-275, considérant qu'après revision, la facture de construction Axeco est d'un montant de 41 553 $ taxes incluses au lieu de la facture initiale de 75 717 $ avant taxes et ce, en raison de travaux qui n'ont pas été requis comme prévoyait la soumission de départ, ce qui a engendré une économie pour la ville. considérant qu'une demande d'aide financière sera présentée soit au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux qu'on appelle le PRABAM, il est proposé par et résolu à d'autoriser le paiement de 41 553 $ taxes incluses sous le numéro de facture 00 38 22 à l'entreprise construction Axeco de New Richmond via le service de la comptabilité pour vous rassurer ces financés à 100 %. Alors, on n'a pas d'exigence là-dedans et je peux vous dire que ça a fait des heureux auprès des gens. Je pense que vous en avez entendu parler tout le monde. Ça a fait des heureux auprès des gens de la maison des jeunes. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Mme Côté, je vous remercie. M. McTanton pour vous. Oui. Mme Anglart. Oui, d'accord. Oui, M. Laplante. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement de 41 553 $ taxe incluse sur le numéro de facture 003822 à l'entreprise Construction Axe Éco de New Richmond via le service de la comptabilité. En point 29, soumission gris à gris achat d'un balai ramasseur mécanique. Considérant les besoins de la Ville d'un équipement tel un balai ramasseur mécanique pour les services et travaux publics, considérant qu'un appel d'offres de gris à gris était fait auprès de la compagnie Edinet, balai hydraulique et mécanique pour un montant de 39 378 $,94 $ sous taxe incluse, considérant que l'achat de cet équipement est financé à 100 % par le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. Il est donc proposé par et résolu A d'autoriser une dépense de 39 378 $,94 $ taxe incluse pour l'achat d'un balai ramasseur mécanique pour les travaux publics. Alors, vous aurez compris, encore une fois, ça ne nous coûte pas cher. C'est financé à 100 % et au lieu de louer ou de prendre ça sous contrat, on aura maintenant notre propre équipement à cet égard-là. Et pour vous donner une idée, c'est un équipement qui s'installe devant une rétrocaveuse communément appelée Pépine, qu'on en parlait tantôt, alors qu'il s'installe devant et on peut ainsi faire le nettoyage des rues avec ça. Si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Angle-Hart, M. McClinton, pour vous. Oui. M. Laplante. Oui. Mme Côté. Oui, à d'accord. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier, vous êtes d'accord? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy-Angle-Hart, et résolu à l'unanimité d'autoriser une dépense de 39 378,94 $, taxes incluses, pour l'achat d'un balai ramasseur mécanique pour les travaux publics. Soumission de gris à gris, réparation de la toiture du préau au camping Passe-Pébiac-sur-Mer. Considérant que la toiture du préau du camping Passe-Pébiac-sur-Mer nécessite des réparations avant le début de la saison 2024, considérant que ses frais sont au budget 2024 au programme triennal d'immobilisation, il est proposé par et résolu à de mandater M. Christian Bourque, directeur des sports et activités récréatives, à déposer un appel d'offres sur invitation auprès d'entrepreneurs pour la réparation de la toiture préau au camping Passe-Pébiac-sur-Mer. Alors, vous savez c'est quoi? Je pense que tout le monde est au courant ici, surtout les utilisateurs, qu'on doit à tout le moins, si on ne peut pas refaire un camping flambant neuf, on peut à tout le moins y donner un petit peu plus de joie de vivre. Alors, c'était prévu déjà au budget cette année. Alors, si vous n'avez pas des commentaires, si vous en avez, je vous invite à les faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Mme Langlois, je vous remercie. M. McClinton? Oui. Mme Anglard? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? En d'accord. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité de mandater M. Christian Bourg, directeur des sports et des activités récréatives, à déposer un appel d'offres sur invitation auprès d'entrepreneurs pour la réparation de la toiture du préau au camping Passe-Pébiac-sur-Mer. Soumission gré à gré, garde-corps avec mât pour le service en traitement des eaux. Attendu que le service en traitement des eaux de la Ville nécessite l'installation d'un garde-corps avec mât afin d'assurer la sécurité des employés lors des travaux avec excavation. Attendu qu'un soumissionnaire a répondu à l'appel d'offres sur invitation par le technicien en traitement des eaux pour l'achat et l'installation d'un grand garde-corps avec mât pour un montant de 17 967,3 $ taxe incluse. Attendu qu'à la suite de la recommandation du Comité de santé et sécurité au travail et de la SST composée de M. Daniel Langlois, directeur général et Christian Bourg, directeur des sports et des activités récréatives qui représentait la partie employeur et de M. Steve Joseph, technicien en traitement des eaux et M. Stéphane Denis, aide-technicien en bâtiment représentant la partie travailleur. Attendu que cette dépense est prévue également au programme triennal d'immobilisation 2024. Il est proposé par et résolu A d'autoriser la direction générale à octroyer la soumission à services sauvetage technique incorporé d'un montant de 17 967,3 $ taxe incluse. Alors, vous savez c'est quoi? On a eu la présentation. En fait, c'est comme un... Il y a bien des gens ici qui connaissent ça. C'est comme quatre clôtures, petites clôtures auxquelles il y a un manque qui est installé quand un employé a à descendre dans un trou d'homme ou dans un autre lieu pour sécuriser. C'est fortement recommandé et ça sécurise. On l'avait prévu de façon d'une autre budget. Alors, c'est souvent les gens en traitement des eaux qui descendent dans ces endroits clos-là. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition pour la sécurité de nos employés. Je vous remercie Mme Côté, M. McNaughton. Oui. Mme Anglard. Oui. M. Laplante pour vous. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier pour vous. Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser la Direction générale à octroyer la soumission au service au tâche technique incorporée d'un montant de 17 967 $ et trois taxes incluses. En 32, ouverture de postes camp de jour 2024, autorisation au directeur des sports et des activités récréatives, considérant que la demande du directeur des sports et des activités récréatives auprès de la Direction générale afin de combler les postes pour le camp de jour 2024 à la Ville de Passepébiac, et les proposer par et résolu d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives à procéder à l'appel de candidature par affichage dans différents médias sur le site Internet ou sur le Facebook de la Ville de Passepébiac pour le camp de jour 2024 afin de combler les postes suivants coordonnateur ou coordonnatrice, animateur ou animatrice, accompagnateur ou accompagnatrice et de communiquer les noms des candidats choisis à la Direction générale. Alors, on a fait le même exercice l'an passé, c'est fait tous les ans d'ailleurs. Alors, vous savez c'est quoi? Si vous n'avez pas d'objection, si vous n'avez pas d'intervention, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Je remercie M. Grenier, M. McClinton, Mme Anglard, pour vous, M. Laplante, Mme Côté, et Mme Langlois. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur des sports et les activités récréatives à procéder à l'appel de candidatures par affichage en différents médias, soit le site internet ou sur le Facebook de la Ville de Passepébiac pour le camp de jour 2024 afin de combler les postes suivants coordonnateur ou coordonnatrice, animateur ou animatrice, accompagnateur ou accompagnatrice et de communiquer les noms des candidats choisis à la Direction générale. Au point 33, trois mises à jour au programme de santé spécifique aux établissements. Ça, c'est intéressant, considérant que, dans le cadre de son mandat, le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie, le CI3S, a effectué des visites dans certains de ses établissements. Considérant qu'à la suite de ses visites, le CI3S nous a déposé un programme de santé spécifique pour chacun de ses établissements et détié aux travailleurs de la Ville. Considérant qu'un comité santé et sécurité au travail, la SST, a été mis en place et composé de M. Daniel Langlois, directeur général, M. Christian Bourg, directeur des sports et des activités récréatives, représentant la partie employeur, et M. Steve Joseph, technicien en traitement des eaux, et M. Stéphane Denis, aide-technicien en bâtiment, qui représente la partie travailleur, a reçu favorablement les deux rapports du programme de santé spécifique aux établissements, premier secours et premier soin. Alors, considérant que ces dix programmes doivent être approuvés, il est proposé par et résolu A d'adopter le plan de premier secours et premier soin réalisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, le CI3S, pour les établissements suivants, l'hôtel de ville, loisirs, culture et tourisme, les travaux publics, traitement des eaux et garage municipal. Il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général et greffier à signer les plans d'action. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est un complément, si on veut, à la CNST, excusez-moi, c'est un complément à tout ça et ça nous amène une autre forme de sécurité. On parle ici dans certains établissements qu'on pourrait avoir, je vous donne une partie d'exemple, un défibrillateur. Ça peut être encore d'autres outils de travail, mais qui est caractérisé à chaque bâtiment. Alors, on a eu la visite du CI3S qui, eux, nous ont fait des recommandations à cet égard-là. Alors, c'est dans cette avenue-là qu'on veut se diriger. Alors, on veut tout simplement signer le plan d'action. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Si vous n'avez pas de commentaire ou d'objection, s'il vous plaît. J'aimerais le proposer. M. McNaughton, je vous remercie, Mme Anglard, pour vous, ça va? Oui, d'accord. M. Laplante également? Oui. Mme Côté? Ah, d'accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'adopter le plan de premier secours et premier soin réalisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, le CI3S, pour les établissements suivants, soit l'hôtel de ville, voisirs, culture et tourisme, travaux publics, traitement des eaux et garage municipal. Il est autorisé, le directeur général, il est gréfié à signer le plan d'action. Demande de paiement pour un horaire professionnel étude Assels-Lepage-Avocat-Incorporé. C'est aussi intéressant. Considérant que l'étude Assels-Lepage-Avocat-Incorporé a reçu un mandat de représenter la Ville de Passe-Pébiac dans le dossier des garderies, considérant que la Ville a reçu la note d'honoraire professionnel pour les services rendus d'études Assels-Lepage-Avocat-Incorporé d'un montant de 23 156,19 $, taxes incluses, il est proposé par et résolu A d'autoriser un paiement via le service de la comptabilité au montant de 23 156,19 $, taxes incluses, dont la facture est la 0,2 214 à l'étude Assels-Lepage-Avocat afin de couvrir l'ensemble des honoraires professionnels pour services rendus et de fermer le présent dossier. Tout le monde est au courant de ce dossier-là. On a entendu parler depuis très longtemps. C'est un dossier qui traîne depuis 2019. Un dossier qui n'avait pas été réglé. Alors, quand on est arrivé, les avocats étaient dans le décor et on a dû, à ce moment-là, se plier à tout ce qu'il y avait au niveau juridique là-dedans. Alors, c'est un dossier qui va être clos, fermé. Vous savez déjà le résultat. Le règlement était légal. Alors, à partir du moment où on dit que le règlement est légal, on est quand même dans une meilleure posture pour justifier les coûts qui sont reliés à ça. C'est évident qu'on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas qui peut arriver dans ce genre de dossier-là. Je ne parle pas seulement des garderies, je parle de n'importe quel dossier. Alors, c'est ça. Alors, il y a eu une attente de 2019 jusqu'en 2024 avant que tout soit réglé ou fin 2023, si je me souviens bien. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Sinon, je vous invite à le faire. On en prend la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Alors, M. McTanton, ça va pour vous? Oui. Mme Anglard? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser un paiement via le service de la comptabilité d'un montant de 23 156,19 taxes incluses dont la facture est le numéro 02-214 à l'étude Hassels et Lepage-Avocat afin de couvrir l'ensemble des honoraires professionnels pour services rendus et de fermer le présent dossier. Au point 35, Société canadienne de la Croix-Rouge, nouvelle entente de service aux personnes sinistrées version finale, le numéro de dossier est le 507-163, considérant qu'une mise à jour d'une nouvelle entente de service aux personnes sinistrées de la Société canadienne de la Croix-Rouge a été acheminée à la Ville de Paspébiac et est présentement en vigueur pour une période de deux ans. Considérant qu'il y a lieu d'entériner la nouvelle entente de service aux personnes sinistrées par signature d'humains autorisées, il est proposé par et résolu à que le maire et le directeur général supplément détaient à signer la version finale de la nouvelle entente de service aux personnes sinistrées de la Société canadienne de la Croix-Rouge, que le service de la comptabilité émette une contribution financière annuelle de 639,60 $, couvrant la période de mai 2024 à avril 2025, soit 20 sous par capita. En fin de compte, on en a parlé également tantôt, et lorsqu'il y a des gens des fois qui subissent des sinistres, vous savez en fin de compte c'est quoi le rôle de la Croix-Rouge, alors c'est pour venir en aide bien souvent des gens qui en ont besoin dans différentes circonstances de leur vie subies par un sinistre. Alors ça coûte 639 $, 20 sous par capita tout simplement. Alors si vous n'avez pas de commentaire ou d'objection, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire une proposition, s'il vous plaît. Je en ferai la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglard? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors il est proposé par M. Christian Grenier résolu à l'unanimité que le maire et le directeur général soient mandatés à signer la version finale de la nouvelle entente de service aux personnes sinistrées de la Société canadienne de la Croix-Rouge, que le service de la comptabilité émette une contribution financière annuelle de 639 $,60, couvrant la période de mai 2024 à avril 2025, soit 20 sous par capita. en 36 proclamations de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2024. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion et la santé mentale sur le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Considérant que, dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et de favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive, de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, le Conseil municipal de la Ville de Passe-Pubillac, lors de la séance du 11 mars 2024, proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyens et les citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité, à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble » et qu'une copie de cette résolution soit transmise au Mouvement Santé mentale Québec à campagne à commerciale mouvement smq.ca. Maintenant, le point 37, autorisation « Course bouge jusqu'au bout du monde, deuxième édition. » Considérant que l'organisme bouge pour que ça bouge, désire organiser une course à relais entre Carleton-sur-Mer et Gaspé à la fin de semaine du 11 et du 12 mai et celle du 18 et 19 mai prochain pour environ 40 jeunes de l'école secondaire Antoine Bernard. Considérant que ces jeunes s'entraînent toutes les semaines depuis le mois d'octobre, considérant cette course à pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et le plaisir de bouger, considérant que l'organisme bouge pour que ça bouge, sollicite l'autorisation de la Ville pour couvrir sur l'accotement de la route 132 en fin de journée le samedi lors de l'événement. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu à des conseillers que la Ville autorise le passage des élèves sur l'accotement de la route 132 lors de la course qui se siendra les 11 et 12 mai ou les 18 et 19 mai prochains entre 15h et 20h. Cependant, pour que ça bouge, il devra obtenir les autorisations requises du ministère de la Transports et de la Sûreté du Québec que les personnes participant à cette activité soient visibles et aient une attitude sécuritaire. En fait, ça ne nous coûte rien. Ils nous demandent de passer sur notre territoire parce qu'ils passent en fin de compte sur la section qui appartient au ministère des Transports mais ils doivent avoir une autorisation pour traverser le territoire de Passe-Pébiac. Alors, c'est ça. Tout simplement, ça s'est fait l'an passé également. On reconduit cette activité-là. Si j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, c'est bien. Je propose. Je vous remercie, M. Laplante, M. McNaughton, Mme Anger, Mme Côté, Mme Langlois et M. Grenier. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité que la Ville autorise le passage des élèves sur l'accotement de la route 132 lors de la course qui se tiendra les 11 et 12 mai ou les 18 et 19 mai prochains. Entre 15 heures et 20 heures, cependant, bouge pour que ça bouge, devra obtenir les autorisations requises du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec. Que les personnes participant à cette activité soient visibles et aient une attitude sécuritaire. Au point 38, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés, la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle de l'identité genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gais, bisexuelles ou trans, et à toute autre personne qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale de l'homophobie et la transphobie que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence à la tenue de cette journée et il est résolu à l'unanimité de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Ce qui nous mène maintenant au point 39 dons et commandites alors ça commence avec le premier don le Club Lyon de Passe-Pébiac initiation à la pêche en herbe c'est la troisième année considérant la demande de dons émanant du Club Lyon de Passe-Pébiac pour leurs activités initiation à la pêche considérant que le Club Lyon de Passe-Pébiac a été retenu pour une troisième année par la Fondation de la Fonde québécoise pour cette activité il est proposé par et résolu à d'octroyer un don de 100 $ au Club Lyon de Passe-Pébiac afin de soutenir cette belle initiative. Alors je suppose que vous avez des choses à ajouter là-dessus on a un comité de dons maintenant qui se positionne sinon j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie Mme Côté M. McClinton pour vous Mme Anglard M. Laplante Mme Langlois et enfin M. Grenier Alors il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté et résolu à l'unanimité d'octroyer un don de 100 $ au Club Lyon de Passe-Pébiac afin de le soutenir dans cette belle initiative. La deuxième demande de dons c'est le Centre de la petite enfance La Marinière considérant la demande de dons émanant du Centre de la petite enfance La Marinière afin d'offrir aux enfants qui fréquentent l'établissement diverses sorties éducatives dans la communauté de Passe-Pébiac et ce, une fois par mois. Considérant cette demande d'aide financière servira à défrayer les coûts du transport en autobus et de proposer par et résolu à d'octroyer un don de 100 $ par sortie éducative moyennement une facture à l'appui de transport du Centre de la petite enfance La Marinière afin de soutenir cet organisme dans notre milieu. Alors c'est ça, on peut mettre à des petits-enfants des fois on va dans des secteurs plus élevés au niveau des écoles primaires des écoles secondaires mais là on est allé avec des petits-enfants du Centre de la petite enfance La Marinière. Alors j'aurais besoin de tout simplement quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Merci M. Laplante, M. McNaughton pour vous. Oui. Mme Engelhardt. Oui. Mme Côté. En d'accord. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité d'octroyer un don de 100 $ par sortie éducative moyennant une facture à l'appui de transport émanant du Centre de la petite enfance La Marinière afin de soutenir cet organisme dans notre milieu. On est rendu au point 40 alors je vous invite, ça va faire du bien, à faire le tour. Je vais recommencer avec M. McNaughton. Si vous avez des choses pour nous aujourd'hui. Yes. Merci M. le maire. Bonsoir à tous. Ce soir, je n'ai pas vraiment de nouveau à vous amener. J'ai eu beaucoup de rencontres à dernier mois mais rien de concret à vous annoncer. Ça va être surtout le prochain mois que j'aurai des choses à vous annoncer. Je vais laisser la parole à Nancy. Je vous remercie M. McNaughton. Mme Langlois, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde. Pour moi aussi, comme mes collègues, j'ai participé aux tables de travail. J'ai aussi participé à la soirée bénéfice du site historique. Puis hier, j'étais présente à la Journée de la Femme du Centre communautaire. Chapeau à ce comité parce qu'on a passé une très belle après-midi. Puis aussi, un petit message d'intérêt public, c'est d'ici la fin mars, la compagnie scandinave viendra sécuriser les sites du présbytère et de la mairie pour le début de la rénovation des toitures. fait que pour moi, c'est tout ce mois-ci. Bonne soirée. Merci, Mme Anglard. M. Laplante, je vous invite. Oui, alors merci. Bonjour tout le monde. D'abord, je vais commencer par un petit suivi des dossiers. Alors, le règlement sur les camions-restaurants est toujours à l'étude par le conseil. C'est la même chose pour le règlement pour un comité consultatif en environnement. Je suis aussi en attente de développement sur d'autres dossiers environnementaux. Il y a la question aussi d'un article de presse que j'avais vu dans les derniers mois à l'effet que la compagnie L'Oblase compte établir, je pense, une quarantaine de nouveaux magasins au Canada en 2024. L'Oblase, on parle des bannières Maxi et Provigo. Alors, ça, je pense que ce serait intéressant peut-être de poser la question à L'Oblase et de voir si ça ne leur intéresserait pas de venir faire un petit tour à Passe-Fébiac si ils n'ont pas trouvé leurs 40 emplacements. Je pense qu'on ne perdrait rien à leur poser la question. Je pense qu'on serait un endroit stratégique dans la Baie-des-Chaleurs et c'est un désir de la population aussi. Alors, peut-être que les chances sont minces mais bon, je pense que ça vaut la peine de saisir l'occasion. Sinon, je parlais tantôt d'infrastructures vertes. En fait, j'aimerais faire une précision. Concrètement, visuellement, ça ressemble à quoi? Je sais que dans la salle, vous allez peut-être avoir de la misère à voir de loin mais j'ai mon ordinateur ici. Je ne sais pas si la caméra peut zoomer un peu. Mais en gros, qu'on parle de construire un stationnement avec des infrastructures vertes, c'est-à-dire qu'on va avoir en asphalte, en tactile puis on va avoir de la végétation qui va être plantée à travers avec une petite bordure de béton. Il peut y avoir d'autres aménagements aussi mais grosso modo, c'est ça. Quand je parlais tout à l'heure d'infrastructures vertes, alors c'est un système qui permet à la fois de rendre ça beaucoup plus beau qu'un stationnement juste en asphalte mais ça permet aussi de capter l'eau de pluie plus tranquillement pour que ça n'arrive pas à toute vitesse dans le réseau d'égout et c'est ce qui nous permet d'éviter des déversements d'eau usée. Alors, juste faire la petite précision tantôt ou si dans les prochains mois j'ai l'intention de consacrer de l'énergie un peu à la question des habitations accessoires. Donc, habitations accessoires, on parle notamment du fait d'autoriser les mini-maisons par exemple. Je pense qu'on va avoir des discussions qui vont se continuer là-dessus. Mais sinon, pour le reste, je vais peut-être faire un rapport un peu différent que d'habitude ce mois-ci. En fait, il y a certaines choses dont je voulais vous jaser puis vous parler. Vous jaser un peu de ce que je considère être mon rôle en tant que conseiller puis aussi vous jaser de mon opinion sur le développement de la ville en général. Ce sont deux questions que je pense que je vois de façon peut-être pas totalement différente mais un peu différente de mes collègues. Et c'est que je vois le rôle surtout comme étant celui de conseiller municipal puis pas tant d'administrateur municipal. Je le disais un peu tantôt, mais ce qui veut dire que je crois au débat public, que j'affiche clairement mes positions, que je travaille informant en détail les citoyens sur mes dossiers, que je travaille pour convaincre les citoyens dans certains dossiers également, que je prends la parole publiquement sur ces questions dans la salle, je ne sais pas. Parfait. Alors, que je prends la parole sur ces dossiers incluant sur les médias sociaux et dans les médias où c'est que je travaille à rédiger des projets de résolution ou de règlement là-dessus pour ensuite soumettre ces idées-là précises au conseil, que j'ai nourri le conseil d'idées de politique publique et ainsi de suite. Et tout ça, bien évidemment, ça implique que j'ai une vision d'avenir pour Passe-Pébiac. Puis, à défaut d'obtenir le consensus pour cette vision, et je veux dire là, je suis capable de parler à mes collègues en privé, ne vous inquiétez pas là-dessus, bien je suis prêt à la défendre publiquement de cette vision-là puis ensuite de voter pour ou contre au conseil en conséquence. On l'a fait ce soir et je pense que ça s'est relativement bien passé. et je pense qu'on devrait peut-être aller dans ces directions-là. Et j'ai insisté sur le fait que si on est en désaccord, ce n'est pas nécessairement de la chicane, c'est juste normal puis on doit se respecter là-dedans. Moi, je travaille dans le respect puis j'ai l'intention de continuer comme ça, malgré le fait qu'il y a certaines insinuations qui avaient été formulées à cet effet-là tout à l'heure. Je me tiens debout puis je dis ce que je pense puis j'ai l'intention de continuer dans ces directions-là pour la suite de mon mandat puis dans le respect, évidemment. Et ce que je pense se bâtir aussi avec mes discussions que j'ai avec les citoyens, c'est un dialogue constant le fait de prendre des prises de position en politique. Pour moi, l'idéal, ce serait que la majorité des discussions au conseil aient lieu en public plutôt qu'en privé. Ça, je l'ai dit il y a quelques semaines de ça. Et je dis ça parce que selon moi, les citoyens ont le droit de comprendre pourquoi les décisions municipales sont prises puis aussi de jeter un regard bien informé sur ce que le conseil fait. Et quand les citoyens comprennent ce qui est fait, selon moi, il y a moins de chialage si je peux m'exprimer comme ça parce que les gens peuvent un peu mieux saisir où on s'en va. Et de façon générale, le regard des citoyens, je pense, nous aide beaucoup dans notre travail et c'est important que les citoyens puissent poser leur regard. Les citoyens ont aussi le droit, à mon avis, de savoir ce que leurs élus pensent et les discussions publiques favorisent davantage le respect par la force des choses. Malheureusement, même si ce serait une façon légale de faire et pour moi souhaitable, je ne pense pas que le conseil va se mettre à discuter publiquement des enjeux, de tous les enjeux qui nous touchent, même ceux qui ne mériteraient pas d'être protégé nécessairement par la confidentialité, je dois accepter ça et c'est correct. Mais j'agis là où j'ai du pouvoir en décidant moi-même de communiquer mon opinion sur les sujets municipaux au maximum. Et malgré le désaccord qu'on a eu tout à l'heure, je tiens à féliciter mes collègues pour leur prise de parole tantôt. Je pense que c'est un premier pas dans ces directions-là, c'est intéressant et je pense que les citoyens ont apprécié ça de pouvoir avoir les deux côtés de la médaille et là-dessus, je suis ravi en fait. Pour ce qui est de ma vision de la ville maintenant, d'abord, je pense qu'un conseil municipal, son rôle, ça devrait être de se mêler au maximum de ses pouvoirs, des questions politiques sur les territoires de la ville, de toutes les questions politiques sur les territoires de la ville. La question des routes, bien sûr, c'est très important. La sécurité publique aussi. La gestion des déchets, puis c'est la même chose. L'entretien des infrastructures municipales existantes également. Le logement, c'est méga important puis il faudra toujours en faire plus là-dessus parce qu'on est dans une crise du logement. Mais si on veut améliorer aussi notre situation à nous, les gens de Passe-Fébière, je pense qu'il faut aussi que le conseil prévoit de se tourner vers du développement et vers davantage de développement, vers des questions environnementales, vers des questions de démocratie, de participation citoyenne et ainsi de suite. Il faut non seulement porter attention à ces questions, mais il faut aussi sortir des sentiers battus et essayer des nouvelles choses. C'est ce qui va garder notre ville dynamique et ce qui va nous permettre de trouver des problèmes, des solutions à des problèmes de société auxquels on doit faire face en fait. La municipalité en général, les municipalités au Québec, la loi le reconnaît depuis 2017 seulement, mais ce n'est pas juste une administration locale, c'est de plus en plus ce qu'on appelle un gouvernement de proximité. Et c'est un gouvernement, ce gouvernement de proximité-là qui est les municipalités, un gouvernement qui peut faire une grosse différence dans la vie des gens. Je pense que c'est un outil important, c'est un outil puissant qu'on a, nous, les 3200 habitants de Pastelbiac pour améliorer notre situation. Et on doit décider qu'est-ce qu'on fait avec ces soucis-là. Oui, tout coûte cher et on n'a pas 50 millions à investir. Mais il y a des moyens, malgré tout, de diminuer la facture des citoyens. Il y a des solutions qu'on peut analyser et ce sera ma préoccupation très certainement pour le prochain budget et ça l'a été au dernier d'ailleurs également. Mais malgré tout ça, on ne peut pas se priver d'investir sans avoir des hausses de taxes exagérées, bien sûr. Tout le monde est d'accord là-dessus. Personne ne veut voir les taxes exploser. On est tous et toutes sur la même longueur d'onde là-dessus. Mais au final, moi je suis là pour tenter d'amener ce qu'on fait encore plus loin. Et je pense que c'est naturel pour un jeune, parce que je suis un jeune, j'ai 22 ans, d'amener de la nouveauté. Et c'est à ça qu'on sert les jeunes. C'est ça notre rôle dans la vie, c'est ça notre rôle dans la société. Mais j'ai l'impression de faire beaucoup face à un discours qui se limite beaucoup, mais pas exclusivement, je dois l'avouer, à l'entretien, à le renouvellement et à la gestion de ce qui existe déjà. Je trouve qu'on pourrait avoir un peu plus d'ambition pour nous-mêmes, finalement. C'est tout simplement là que j'essaie de nous amener. Et pour finir, je tiens à dire que je ne suis pas là pour bloquer des bonnes idées. Je ne suis pas là pour critiquer inutilement le travail essentiel qui est fait. Il y a des gens qui travaillent fort ici autour de la table, aussi dans l'administration, puis mes collègues, je les respecte, puis je dois souligner qu'il y a des bons coups qui sont faits. Alors, je suis toujours là pour offrir ma collaboration. On continuera de travailler sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Il n'y aura jamais aucun problème pour ça. Mais de l'autre côté, je vais aussi continuer à m'exprimer quand je pense qu'on devrait aller dans une autre direction à la place, qu'on devrait aller plus loin. Alors, tout simplement, chacun doit mettre du sien. Et là-dessus, je vous souhaiterais une excellente fin de soirée. Merci. Merci bien, M. Laplante. Mme Côté, vous avez quelque chose pour nous également? Oui. Bonsoir, tout le monde. Pour commencer ce soir, je voulais revenir sur les activités de la semaine de relâche. La participation est exceptionnelle cette année du côté du complexe et du centre culturel. Même si la fermeture du Mont-Ticol a été de mise faute de neige, cette semaine, il y a tombé, avant hier et hier, il y a tombé de la neige, mais la mise à jour pour les sentiers de ski de fond va se faire demain. M. Marco va voir s'il va pouvoir faire le tracé, vu que la neige était vraiment collante et lourde. On va afficher la petite mise à jour sur le Facebook de la Ville demain ou après-demain. Le comité jeunesse de la Ville vous organise un bingo de Pâques suivi d'une roulette au complexe sportif le 5 avril. La programmation plus détaillée de cette activité va sortir sous peu sur les pages Facebook du comité jeunesse et de la Ville. Toujours au complexe, le tournoi régional de badminton accueillera plus de 400 jeunes qui se disputeront plus de 1 000 matchs du 22 au 24 mars. Alors, je vous invite à aller voir au complexe sportif et encourager nos jeunes pour cette activité sportive-là. Les activités sportives hebdomadaires débuteront aussi au complexe le 25 mars le pique-a-ball, le décaquet, le badminton. Le pique-a-ball, c'est le lundi et le mercredi, le badminton le mardi et le jeudi. Il va y avoir aussi des cartes de fidélité qui sont aussi offerts avec des gratuités. Vous pouvez aussi faire des locations, des plages horaires au complexe pour faire des activités ou des fêtes ou n'importe quoi. Vous pouvez appeler aussi M. Christian Bourque à cet effet. Sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. Merci. C'est tout pour moi. Merci. Mme Côté, Mme Langlois, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. J'ai eu quelques rencontres avec le comité de Cap sur les aînés. Nous travaillons actuellement sur la sortie du mois de juin que nous offrirons à nos personnes en joie avec le transport régime. Demain, il débutera nos événements de Cap avec Mme Amélie Bourdage, nutritionniste, M. David Roy, agent de promotion et de communication du CI3S, qui viendra informer les gens du réseau Éclaireurs-Veyeurs et Mme Marianne Boulay de Services Canada qui viendra présenter le programme de soins dentaires à nos aînés. Les événements se tiennent toujours au centre culturel à partir de une heure et quart jusqu'à environ trois heures. Il y aura toujours une pause cafote. aussi, je vous informe que nous avons reçu le comité une invitation à la table régionale de concertation qui concerne la Gaspésie et les îles de la Madeleine pour les înes à la suite d'une recommandation de Mme Audette de la MRC. Donc, Mme Normande Corbet ira à cette rencontre présenter notre projet novateur qui est Cap sur les aînés et qui se passe, soyons fiers, dans notre ville. La semaine dernière, nous avons rencontré les personnes ressources invitées à notre événement du mois d'avril. Nous avons reçu une réponse négative et j'en suis très déçue suite au dépôt du projet du logement qui a été fait en septembre dernier. Mais de cela a découlé quand même une rencontre avec Mme la députée et notre accélérateur de projet, bien sûr, et M. le maire. Donc, j'aimerais peut-être, M. le maire, que vous glissiez un mot. Oui. Effectivement, on a eu une rencontre concernant les logements avec Mme Stéphanie Imhoff qui était l'accélératrice au niveau de ce projet-là. Mme Catherine Blouin également. Et en fait, on a eu une lettre comme quoi le dossier au moment où on se parle n'est pas retenu. Il n'est pas refusé nécessairement. Alors, il faut faire la nuance entre il n'est pas retenu parce que demain, c'est le budget au niveau provincial et il peut y avoir des changements et des ajouts qu'il admet. Maintenant, il y a eu beaucoup de frustration qui s'est installée pendant ces rencontres-là et je suis très à l'aise de vous en parler parce que notre projet, il est très bien monté. Il y a des projets ailleurs, pas dans notre comté, pas dans la Bédé-Chaleur, ailleurs. Ça peut être aux îles de la Madeleine, ça peut être dans la côte de Gaspé, je ne le sais pas. Ce n'est pas dans notre secteur. Ce qui est accepté avec des montants, on paye tant de la porte qu'on refait un logement beaucoup plus élevé que les nôtres. Et ça, on n'a pas aimé ça. Alors, d'après moi, on devrait avoir des nouvelles parce qu'on m'a dit qu'on allait m'en donner à savoir où le projet va se situer suite probablement au budget qui s'en vient demain, le 12. Ça fait que c'est sûr, ce n'est jamais intéressant parce qu'il y a eu de l'énergie, beaucoup d'énergie qui a été mise, mais on n'est comme pas porté à lancer la serviette. Il ne faut pas penser comme ça tout de suite. Il faut continuer d'aller et de mettre de la pression encore à quelque part et c'est ce qu'on va faire dans la mesure qu'on puisse le faire. Et je ne suis pas le seul maire, on n'est pas la seule ville qui est dans la même situation dans notre agglomération ici. On n'est pas les seuls et c'est les mêmes réactions qu'on a ailleurs aussi. Ça fait que c'est ça. C'est ce que j'avais apprisé. Donc, on garde espoir. Encore une fois, cette année, la ville de Paspébiac a démontré son intérêt pour voisins solidaires. Si vous vous rappelez, c'était une initiative de la MRC voulant que cet événement serve à tisser des liens avec les gens de la communauté, de briser l'isolement, à quelque part d'offrir un beau moment. Donc, la date prévue de l'événement sera le 1er juin. Nous en profiterons aussi pour faire le lancement tant attendu de notre politique familiale et MADA. Donc, plusieurs rencontres avec le comité sont à prévoir dès cette semaine. Puis, finalement, le comité des nouveaux arrivants sera appelé prochainement pour statuer de la manière que nous soulignerons nos arrivants. Donc, c'est tout pour moi. Bonne fin de soirée. Je vous remercie, Mme Langlois, M. Grenier. Merci, M. le maire. Bonsoir, rebonsoir tout le monde en fin de compte. J'ai quelques informations sur mes dossiers à vous transmettre ce soir. Donc, je vais débiter à vous là pour le moment avec la service de sécurité incendie et aussi caserne de pompiers. Le travail se continue sur le dossier. Je suis en compagnie de mon collègue, M. McNaughton, sur ce dossier-là. On a eu une rencontre au courant du dernier mois de travail. Ça évolue. Ça aussi, ça va être un dossier qui va probablement prendre son temps avant de déclare. Mais, on a bon espoir dans le dossier. On a discuté aussi avec les fonctionnaires du ministère des Affaires municipales au niveau du dossier comme tel et il semble avoir une très, très bonne écoute de ce côté-là au niveau de la région. Au moment venu, évidemment, le projet vous sera présenté dans son ensemble. Comité intermunicipal avec les municipalités de l'Est. Une rencontre est prévue ce mercredi soir. Il sera au niveau question du remplacement de l'unité d'urgence, donc l'autobus dont je vous ai parlé le mois dernier et du futur projet de la nouvelle caserne que je viens de vous parler. M. Lepage, notre directeur au service de la santé, sera en mesure à ce moment-là d'apporter plus de précision et certains détails qui sont attendus par les membres en ce qui concerne l'acquisition du véhicule d'unité d'urgence. On veut valider l'information à savoir est-ce qu'on ira avec un véhicule au niveau du conseil pour la suite avec un véhicule électrique, pas électrique, toutes sortes de choses comme celle-là. Autre info au niveau de la sécurité d'incendie, changement d'heure du dernier week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Nous, on se plaît à dire au niveau des services d'incendie que ça vient aussi avec le temps de penser à la vérification du bon fonctionnement de nos avertisseurs de fumée et de monoxyde ainsi que le remplacement des piles. Et vous savez que les avertisseurs doivent normalement être remplacés aux dix ans, donc c'est à penser ça aussi. On va continuer avec le site historique national du banc de pêche. Des suites de la rencontre du dernier conseil d'administration qui avait lieu le 13 février dernier, quelques éléments à retenir lors de cette rencontre, dont le départ d'un administrateur, de M. Yvan Bouchard, qui a annoncé devoir quitter ses fonctions au sein du conseil d'administration par manque de disponibilité. Donc, je désire me joindre au conseil d'administration du site et ainsi remercier M. Bouchard pour ses précieux services au fil des dernières années au site historique. Aussi, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a confirmé un remboursement de 10 349 $ pour les journées de gratuité d'accès aux musées. Vous savez, les musées au Québec, c'est récurrent à chaque année. On le souhaite encore en 2024. Il y a des journées de gratuité qui sont préétablies par un calendrier. Nous, c'est certains dimanches de l'été au site historique. Et à ce moment-là, il y a une comptabilité des gens qui ont accès aux sites par gratuité qui doivent être, en reddition de comptes, refacturés au ministère de la Culture et des Communications et un remboursement qui est offert par la suite à l'organisme. Plusieurs réservations aussi de visites pour des groupes de voyageurs ont déjà été confirmées pour l'été. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et une prochaine rencontre du conseil d'administration prévue le 7 mai. Restauration des bâtiments. Comme je vous en ai parlé déjà, une demande d'aide financière de l'ordre de 1,2, un peu plus d'1,2 millions de dollars sur un projet qui est évalué à 1,5 millions de dollars a été déposée dans le cadre du programme d'aide au ZIMO du ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation du projet de restauration de bâtiments. On cible avec ce projet-là particulièrement le Bibi et les hangars le Boutillier. On parle de la première phase qui consiste, comme je l'avais dit, à la réfection des 40 portes des bâtiments ainsi que des revêtements extérieurs des bâtiments et essentiellement le Bibi pour le moment. Normalement, lors de la prochaine rencontre d'avril, je devrais être en mesure de vous faire des annonces assez favorables. Rappelons que c'est la troisième restauration depuis la mise en service du site, la dernière ayant été faite au début des années 2000. On dit que la réfection des bâtiments est nécessaire environ aux 20 ans. Celle-ci qui va avoir lieu en 2024 s'avère majeure. La campagne de financement continue pour la venue du nouveau pavillon d'accueil. J'invite encore une fois la population à suivre de près cette campagne qui est en cours avec un montant maintenant confirmé de 160 000 $. Plus de la moitié de l'objectif de 300 000 a été amassé jusqu'à maintenant. D'autres montants d'aide seront bientôt confirmés et permettront encore une fois de se rapprocher de l'objectif qui est visé. Dans la même veine, les recettes de la soirée de danse avec le groupe Old School Bend du 17 février dernier dont ma collègue Nancy en parlait tantôt ont rapporté un montant de 2 000 $. Rappelons que le groupe avait contacté l'administration du site historique à l'automne 2023 pour offrir leurs services gratuitement à l'organisation de cette belle soirée au bénéfice de la campagne de financement. La Ville a aussi participé à cet événement par le prêt du Centre culturel ainsi que son personnel. Plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'appel dans une ambiance estive. Ce fut un autre bel exemple de la collaboration et de l'adhésion de la population au projet de développement du site historique. Un merci tout à fait spécial aux membres du groupe de Old School Bend, à la population qui ont participé ainsi qu'aux employés de la ville dont Dominique y était. Le comité de vitalisation font réger en réalité. Donc, ce soir, je vais vous étonner et pas d'informations à vous transmettre à ce niveau-là. Aucune rencontre a eu lieu depuis le dernier mois. Rien de nouveau dans le portrait pour le moment. on devrait se réunir incessamment. Je crois que c'est en avril qu'on va avoir une convocation. Donc, possiblement, soit en avril ou en mai, j'aurai d'autres informations à fournir de ce côté-là. Et pour terminer, j'ai aussi participé aux différentes tables de travail tenues au cours du dernier mois. Et je tiens à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Et merci aux gens qui nous écoutent via Télévague. C'est tout pour moi. Merci bien, M. Grenier. Alors, avant de procéder à l'autre point, je vais me permettre tout simplement de préciser certaines choses que j'entendais ou que j'ai entendues dans les derniers temps. Vous savez, on a été élus en 2021 et on a été élus pour venir prendre des décisions et évaluer peut-être ce qu'on voyait d'important dans la ville. Et on essaie de garder le même camp. Et il y a des changements. J'ai écouté M. Laplante tout à l'heure à parler et il a tout à fait raison. Si on est arrivé, on peut des fois imaginer que c'était controversé par l'écart, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a une dynamique, il y a une façon de le faire. On essaie de le gérer ensemble, on essaie d'aller de l'avant et on va y aller de l'avant. On va travailler dans ce sens-là. Les projets, je ne veux pas que les gens de Passe-Pébiac pensent qu'on met des projets à l'écart. Ce n'est pas vrai. on a des priorités et on les établit tout simplement mais on ne lance pas la serviette sur rien. Également, j'entends parler bien souvent, moi, les réseaux sociaux, je suis désolé, mais les commentaires des réseaux sociaux, je ne suis pas capable. Il fait que, des fois, on parle de transparence, je pense qu'on est un conseil qui est extrêmement transparent. Et quand je vous ai dit « Ma porte est ouverte, vous pouvez venir me voir. » Vous pouvez appeler l'administration, on va prendre rendez-vous, ça ne me dérange pas. S'il faut avoir les gens à l'administration avec moi, vous rencontrez, on va le faire. Tantôt, Mme Langlois a soulevé le point au niveau de Mme Blouin qui est venue, je ne peux pas vous le dire avant, elle est venue après la réunion du dernier mois. On raconte tout. Je n'ai pas de problème avec ça. Pas du tout. Je n'ai rien à gagner de ça et mon conseil n'a rien à gagner de ça non plus, j'en suis persuadé. Alors ça, c'est important. Au niveau de nos prises de décisions, des fois, on peut croire qu'on n'est pas toujours au courant des prises de décisions. Je l'ai dit quand on prend les décisions. Quand je prends mon document et je vous explique chaque point qu'est-ce qu'il y en est, c'est comme ça que ça marche. Je vous invite à le faire. C'est bien correct. Je pense qu'on va continuer d'aller de l'avant pour s'ajuster tout le monde ensemble. On va bien travailler et l'avenir, on va le souhaiter être prometteur et on va penser à toutes nos différentes générations de notre communauté pour vous en venir en aide le plus possible. Je vous remercie de vos commentaires, tous et chacun. C'est très intéressant. Maintenant, ça nous amène aux affaires nouvelles le point 41. On n'a pas d'affaires nouvelles aujourd'hui. Maintenant, la parole est à vous. Le point 42, s'il y a des gens qui ont des questions, on se prend 15 minutes là-dessus. Je vous invite à prendre place. Sinon, bonsoir tout le monde. pour une fois, pour une fois, oh mon Dieu, j'aime pas m'entendre. Pour une fois, j'ai un certain niveau de satisfaction, de contentement du conseil municipal. Vous vous êtes exprimé au point numéro 10. d'une façon posée, avec des bons arguments et vous avez pris une décision qui va à ma satisfaction. Il y a des priorités dans la ville. Quand on sera riche, on se construira un bon parc. Il y a d'autres priorités. M. Grenier a parlé d'une certaine forme d'évaluation de la ville de Passe-Pébiac. J'aurais aimé approfondir ce sujet-là. J'ai déjà mentionné que la ville de Passe-Pébiac était comme isolée. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Elle est comme isolée. De Passe-Pébiac, il y a la partie ouest et il y a la partie est. Les projets d'envergure pour la ville sont très rares. Quand je parle de projet, je parle d'un projet porteur, mais qui nous rapporte quelque chose à nous autres. C'est sûr qu'on a des projets d'entretien, des routes, et ainsi de suite. Ça, ce sont des projets qui dépensent. Même si on a des subventions, il y a toujours un résiduel autour d'une subvention. Le résiduel a un effet sur nos taxes. Je vais répéter encore ce que j'ai déjà dit. Les taxes, pour m'aider à payer mes taxes, il faut qu'on amène de l'énergie de l'extérieur. Tout à l'heure, on a parlé de possibilités d'un marché d'alimentation Écoutez, les chances sont peut-être minces, mais ça nous met sur la piste de démarchage. Aller essayer de rencontrer des entreprises, des services quelconques, services gouvernementaux, fédéral, provincial. OK? Il parle de décentralisation des services, à un moment donné. Comment ça se fait qu'on ne réussit pas nous autres ici à avoir un bureau à quelque part, OK? De services gouvernementaux, OK? Soit provincial ou fédéral, je ne sais pas. Je ne connais rien là-dedans. Mais de toute façon, ce serait peut-être un apport pour nous autres. J'ai eu une déception tout à l'heure lorsque Mme Langlois a parlé de son... la question des logements. Ça me fait de la peine en tabarouette. Est-ce qu'on a des besoins? Est-ce qu'on a des besoins ici? Est-ce qu'on connaît notre population ici? Si je posais une question tout simple là. Est-ce que vous êtes au courant du nombre d'itinérants qu'il y a à Passe-le-Biak? Je serais curieux d'entendre la réponse. Il y en a. Il y a de l'itinérance à Passe-le-Biak. Mais on ne la voit pas. On ne la voit pas ou peu. J'ai l'impression des fois qu'on ne connaît pas notre population. Je vous félicite pour votre travail. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, ça sera l'item 9, M. le maire. L'item 9? Oui. Je veux savoir si le public a le droit d'assister quand vous allez rencontrer les affaires municipales. Juste un instant, je vais m'y rendre. à l'item 9. Vous avez besoin du droit général de communiquer avec... Non, non, non. Ça, c'est vraiment... C'est juste pour le conseil. C'est vraiment... C'est pas juste le conseil. C'est le conseil et les directeurs de services ou les employés. ou c'est... C'est juste ça. C'est pas la population. À moi, le directeur de services pour un jour nain. OK, merci. Ça répond à ma question. Ma deuxième question, je veux féliciter tout le monde pour l'item 10. Ça fait mon affaire à moi aussi parce que j'avais fait une petite erreur à la dernière assemblée. Vous avez dit que je payais des taxes, 700 piastres de taxes et 1 000 piastres de taxes. Je ne voudrais pas en payer plus. Si j'en paye plus, je m'en vais ailleurs. Peut-être, dans une maison, vous gardez les personnes âgées, mais je ne vais pas aller là tout de suite. Je vais rester à Passivillac. Ça, c'est ma deuxième. Je vous félicite, Mme Langlois, je vous ai écouté. J'ai senti que vous avez des petites arrières pensées pour d'autres projets. J'espère que vous allez penser aux mouticoles pour moins de pêche de Passivillac. Ça, c'est les deux items, les principales à Passivillac. Dans la mouticole, vous allez faire plaisir à tout le monde de Passivillac. Tout le monde. Les personnes âgées, les jeunes, qui font du ski, qui font de la raquette, qui font n'importe quoi. Tout le monde va là-là. Tout le monde me parle de ça. Moi, je vois partout. Tout le monde me parle de ça. J'ai dit, ils m'en ont parlé. En fait, là, j'ai dit, ils m'ont parlé de ça et je vous félicite. Le projet... Vous vous écoutez, vous êtes très bien écoutés. En fait, à part de ça, j'en ai deux petites autres. Ah oui, je vous dis, c'est pour la bande-passe, c'était pour la bande-passe, ce qu'on veut du bande-passe puis le mouticole. Pour terminer, mais seulement, on vous remercie. On va voir écouter. Tout le monde. Ça fait plaisir, M. Duchesneau. Merci bien, M. Duchesneau. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question, c'est sur le point 16 et le point 17. Oui. Quand on parle de la réflexion, le pavage, deux sections de la rue Saint-Pédis, est-ce que c'est de la troisième avenue jusqu'à la septième avenue, ça, ou...? Non, c'est pas... Je vais m'avancer un peu, mais c'est dans le secteur quatrième avenue. Ça part de la quatre à peu près jusqu'à la six. C'est dans ce coin-là. Parce qu'il y a deux ponceaux dans ce coin-là. Il y en a un juste avant d'arriver à la quatre et il y en a un autre qui est passé à l'église. C'est ces deux ponceaux-là qui ont été ciblés par le ministère. Ça, ces projets-là, c'est le ministère des Transports qui avait engagé une firme qui venait prioriser les routes. Je vais vous mettre au courant d'autres choses en même temps. Quand ils ont priorisé les routes, ceux-là, entre autres, ont été priorisés et la route du banc aussi avait été priorisée. Sauf que la route du banc, ils l'ont priorisée pour les besoins. Elle a été priorisée pour être faite en 2026. Parce que Saint-Pédis, elle, elle a été priorisée pour être faite en 2024. Nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous lance tout de suite parce qu'on est dans cette processus-là. On va la faire quand même, la route du banc. Surtout la section du banc, qui longe le site historique, qui sera vers le quai. Parce que c'est des coûts faramineux. On ne peut pas dire qu'on fait la route de la 132 à être où jusqu'en bas. c'est impossible. Notre capacité de paiement n'est pas là. On va la faire. Mais elle était priorisée, mais pas pour cette année. On a essayé de la faire. Le dossier dont vous me parlez, lui, c'est vraiment Saint-Pédis, ça prenait des ponceaux aussi. Alors, le ponceau était un élément de départ pour la réalisation de ce projet-là pour prioriser les routes. Et ces deux ponceaux-là ont été priorisés. parce que moi, mon idée, parce que c'est peut-être un peu tard pour vous faire une suggestion, quand vous allez faire les routes, toutes repare les routes, ceux qui n'ont pas à être changés, l'Igou, la Caduc, rajouter des pluviales, juste faire l'asphaltage. Il y a des places qu'on a des trottoirs, c'est vraiment pas cette date, ces trottoirs-là. Pourquoi pas faire une continuité de la route sur le côté où il y a les lumières d'Hydro-Québec? C'est la plupart du temps, si on monte vers Saint-Pédis, c'est du côté gauche. Du côté opposé à l'Igou et à la Caduc, là, on pourra faire, je dirais, c'est pas une piste cyclable, mais pour les gens, pour marcher. Puis la bordure qui aurait entre les deux l'asphalte, elle n'a pas besoin d'être surélevé. Elle fait juste que même un joint d'expansion, la petite bordure, la pourrie de floshe pour faire une séparation. Puis en même temps, vous aurez un parc linéaire à la grandeur de Pospébiac que toutes les rues se rejoindront ensemble. Comme la 3e avenue, les gens, ils n'ont une belle de la 3e avenue. Puis aller jusqu'à la rue Saint-Pédis. La rue Saint-Pédis, elle est jusqu'à la 132. Si on a reçois chaque rue qu'on va faire, les nouvelles rues, on aurait des pistes cyclables puis des places pour les gens. Si moi, c'est la 4e, je me décide d'aller prendre une marche, je n'ai pas besoin de descendre en bas à Pospébiac. Puis si je me décide de me rendre jusqu'à Pospébiac, je vais me faire le tour par la piste cyclable puis ça va être éclairant en même temps. parce qu'on a de la place pour l'affaire du côté opposé à l'Igoua-Lacaduc puis c'est déjà éclairé. Ça n'apportera pas des frais. On a vraiment, ce que vous dites, vous avez tout à fait raison parce qu'on est en train d'évaluer justement dans ce secteur-là qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais le coût, il est vraiment très élevé. Fait qu'on a essayé de trouver un genre de bon compromis pour essayer de minimiser les coûts mais offrir quand même un service, c'est-à-dire offrir un produit aux gens. En même temps, ce serait très facile d'entretenir l'hiver. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de neige comme cette année. Ce n'est pas long que ça vient à l'asphalte. C'est automatique, ça. Puis mon autre point, c'est au point 26. Oui. Les valeurs assurables des biens de la ville. Oui. Est-ce que toutes les municipalités sont assurées d'eux-mêmes à la même compagnie d'assurance ou que vous allez par rappel d'oeuf à chaque année triennale? J'en ai aucune idée. Ce que je vais faire, je vais le prendre en note pour revenir avec ça. Là, tu peux le noter et vérifier au niveau des municipalités. Je n'en ai aucune idée. OK. Moi, je pourrais m'échapper. J'avais un autre petit point. Pourriez-vous me dire est-ce qu'on pourrait ouvrir l'éco-centre pour les matières secs au début avril? Parce que là, la neige, il n'a pas eu une bonne bordée, mais ça achète, ça. On a parlé, effectivement, vu l'état de la température cette année, peut-être de l'ouvrir un peu plus rapidement. C'est ça, c'est bon pour l'économie. Les gens, ils vont acheter, ils vont rénover. Là, c'est le temps, changer les fenêtres, les portes, les toitures, les bétons, ça va aller au mois de mai. Oui, parce que généralement, je pense que c'était le mois de mai. Ça ouvrait, si je ne me trompe pas, c'était en mai. Mais on pensait peut-être le devancer cette année justement à cause de la température qu'on a eue cet effet. OK. Puis, je peux-tu déborder un petit peu? Pas long. En 1980, là, je m'en ai donné un petit coup là, excusez, M. Laplante. De 1984 à 1989, on a été considéré comme des régions éloignées. Si tu étais résident d'impôts, si tu avais une résidence dans une région éloignée, tu avais une autre déduction d'impôts. Ils nous considèrent comme des régions éloignées, mais ils ne l'appliquent pas. Puis, en 2019, ça a refait de surface, je pense, avec Mme Le Boutillier, je pense, puis les 5 MRC. Il y a 5 MRC? Oui. Les 5 MRC, je pense. Puis, on n'a jamais entendu parler de qu'est-ce qui s'est passé avec ça, parce qu'ils ont revenu à la charge pour qu'on soit une région éloignée comme les îles de la Madeleine, les parties de cette île comme les places à contenant. Nous autres, on est une région éloignée, ça aiderait beaucoup aux gens. Si tu vas chercher un 2 000, 3 000 piastres d'impôts, ça aide aux gens. C'est dans ce sens-là qu'il faut y aller. On va le vérifier aussi. Je ne sais pas, quand vous avez des réunions avec la MRC, faire la suggestion de ce qui s'est passé avec ça et qu'on aurait une réponse. Nous dire, bien, ça a été refusé, bien, pourquoi ça a été refusé? Pourquoi, nous autres, qu'on ait refusé la gaspuisie? Je n'ai une demain. J'en ai une demain. Puis, mon dernier point, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première assemblée que vous avez eue, la première assemblée que vous avez faite à Passe-Pubiacre, je vous ai souhaité bienvenue dans le village. Mais là, je me rends compte que vous avez des vrais Passe-Péas. Vous ne lâchez pas le morceau et ça va bien et continue de même. On sent l'amélioration, je ne dirais pas l'amélioration, mais on sent le changement. Puis, on est parti dans la bonne direction, améliorer nos infrastructures. C'est sûr, des fois, on monte les taxes un peu, mais on ne fera pas une tarte aux raisins, pas de raisins. À un moment donné, il n'y a pas trop. Il faut améliorer nos structures. Puis, les structures qui sont finies, ça en prend des neufs comme pour les pompiers puis pour le sel, le calcium. Parce qu'il faut arrêter de mettre des choses dans l'ancienne arénale parce que ça va nous coûter un bras. Parce que la structure va s'oxydrer. Puis, il se met la roue, il se met là-dedans comme il faut. On ne viendra plus à bout de ça. On devrait avoir un bel été 2024, vous allez voir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Est-ce que je peux me permettre un complément de réponse? Oui, allez-y. Pour ce qui est de la question du crédit d'impôt pour les régions éloignées, effectivement, je n'étais pas né au moment de ce crédit d'impôt-là, mais j'en entends parler quand même assez régulièrement. C'est sûr que du côté de la Ville, on pourrait potentiellement, le Conseil municipal, décider d'adopter une résolution en faveur de ça puis de faire des revendications soit au niveau provincial ou fédéral à ce sujet-là. C'est sûr que ça devient plus intéressant, par contre, quand c'est fait au niveau régional parce qu'à partir de ce moment-là, il y a un meilleur rapport de force avec le gouvernement puis évidemment, il faut toujours savoir est-ce que nos paliers de gouvernement supérieur vont vouloir avoir ça comme priorité budgétaire? Ça, ce serait une question à leur poser, mais je pense que l'idée est intéressante puis c'est vrai qu'il y a beaucoup des services qui sont offerts dans d'autres régions auxquelles nous, on n'a pas accès et il faut se déplacer sur des longues distances pour y accéder. J'en sais quelque chose toutes les semaines, deux semaines, je suis rendu sur la route pour aller à l'Université Québec puis c'est la même chose pour des soins de santé puis c'est la même chose pour d'autres choses. Alors, je pense que ça aurait sa raison d'être qu'on pourrait peut-être y réfléchir au niveau du conseil. Pour aussi la question des pisciclabs, des trottoirs et tout ça, c'est sûr que n'importe quelle demande d'ajout de pisciclabs, de trottoirs, tout ça, pourrait potentiellement figurer au programme de subvention tapu. Par contre, la question va toujours être de savoir est-ce que c'est du transport actif? Est-ce que ça va encourager les gens à prendre la marche ou le vélo à la place de la voiture pour leur déplacement? Et c'est sûr que quand on va dans des quartiers résidentiels, à mon avis, c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir la subvention, mais c'est possible d'inclure ça potentiellement dans des demandes. C'est sûr que, on a regardé certains chiffres, ce serait plutôt exorbitant de développer ça dans les autres rues de la ville. Au moins, il ne faut pas l'exclure, mais de faire quelque chose de centralisé au niveau d'un parc linéaire, probablement que ce serait l'option la moins coûteuse. Puis, je comprends les résidents des autres rues de vouloir une piste comme sur la troisième et sur Saint-Pizzi, c'est absolument magnifique. Je pense qu'on doit réfléchir à ça, mais si on veut décider d'investir dans des pistes comme ça plus largement dans la ville, évidemment, ça vient avec un coût et il faudra voir s'il y a peut-être aussi manière à ce niveau-là de réduire ce que ça pourrait coûter, notamment en réduisant la largeur. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. En tout cas, certainement, je pense qu'on va y réfléchir. Alors, je vous remercie, levé de l'Assemblée. Avant de terminer, je vous remercie d'être présent et je vous remercie beaucoup du bon travail. Mme Castilloux, je vais me permettre de vous remercier particulièrement. J'aime bien ça. Je vais prendre le temps de vous dire que le fait de l'excentreur en travail, c'est un très bon support que j'ai avec l'aide de Mme Lina Castilloux. Véronique, c'est toujours un plaisir. Je pense qu'on va se voir plus souvent maintenant. Dominique, merci beaucoup de ta présence. Les gens de Télévac, je vous remercie de nous écouter. On vous rencontre, même si vous n'êtes pas ici. J'envoie des gens qui nous regardent. On s'en compte partout et c'est très plaisant de savoir que vous appréciez nos séances. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un maintenant pour proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose la levée de l'Assemblée. Je vous remercie, Mme Côté. M. McNaughton, pour vous savoir. Oui. Mme Anglard? Oui, à d'accord. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté. Il résume la lune limitée que la séance soit levée. Mme Castilloux, je ne sais pas quelle heure est-il? 21h37. 21h37. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501